j'ai pas mis le jeu le jeu, bonjour bonjour c'est parti les amis, on y va let's go, les aventures de Billy continuent ce matin on est en forme, on est là prochain live jeudi soir, 21h mais en attendant en attendant on a 60 000 balles à les ranger, parce qu'on se traîne pas avec 60 000 balles, c'est un truc à avoir des problèmes avec avec la police j'ai encore de l'eau tout ça, c'est plutôt pas mal, alors putain je me pompe toujours dans cet hôpital y a-t-il un taxi en ville déjà comment ça j'ai plus de téléphone, elle m'a pas rendu mon téléphone, oh putain qu'est-ce qu'elle est con cette femme Alex elle m'a pas reçu mon téléphone oh là là je vais la taper je vais me la faire, je vais me la faire bon au fond elle m'a rendu mes 60 000 mais putain, moi je crois que j'ai des téléphones chez moi, j'ai un téléphone aussi dans la je sais pas, j'ai des téléphones un peu partout ça je sais je sais jamais sortir d'ici aussi ça m'énerve je pourrais devenir violent c'était là la sortie, ah oui c'est là la sortie c'est pas du tout là la sortie c'est une salle d'attente je me perds tout le temps dans cet hôpital je peux sortir par la cafette oh putain mais je suis pas au bon étage là je suis dans ce bon je vais sortir par là parce que je vais mettre 3 jours à sortir voilà ça me rappelle 22 qui s'était perdu dans l'hôpital il était tout effrayé le pauvre oui 22 oui je peux l'amuser avec Ludo Sapa à chaque fois à me perdre du coup on va essayer bah non j'ai pas de téléphone F1 call service yes pour moi et je voudrais une ambulance mais pas une ambulance je voudrais ah oui putain faut que je mette le point hop 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 on va mettre là le point F1 call service pour moi Ntaxi ok ah bah j'ai un téléphone comme par hasard c'est vrai que j'aurais pu me mettre à la cabine pour faire un peu plus RP mais c'est un PNJ qui va arriver attendons le putain c'est un PNJ qui va m'emmener pourquoi je n'ai pas confiance il est où le burrito ? et il est là bas on va mourir je sens que je sens qu'il me fait peur salut on y va tu m'emmènes ok faut que je te mette un point je suppose je veux aller ici voilà on y va ou je te tape c'est une blague c'est une blague mais comment m'emmener oh espèce de débidos oh amène moi là bas oh putain oh putain il va me vénère oh il va me tendre dès le matin lui oh putain oh putain il va dé oulala oh débidos là oh si señor amène amène moi qu'est-ce qu'il fait ce con je vais le taper bah je vais le taper tu fais n'importe quoi tu mets le point où tu veux aller et ensuite tu l'appelles bah je vais le taper quand même voilà parce qu'il m'a énervé il m'a tendu il m'a tendu descendre là bah ouais tu m'as tendu tu m'as tendu dès le matin comme ça là je te demande de m'emmener quelque part tu m'écoutes tu sais comment je m'appelle je m'appelle Billy d'accord alors on écoute Billy au bout d'un moment il y en a marre de pas se faire respecter voilà mais tu te relèves mais viens là mais mais c'est qu'il se mais il essaye de me taper en plus mais cet homme est très solide dis donc vous êtes très résistants c'est très agréable de vous taper il va se relever il est increvable arrête reste allongé bordel oh il tape des esquives oh bon bah tu m'as saoulé je peux piquer ton taxi du coup allez allez c'est ça allez cours cours un peu de respect s'il vous plaît oh incroyable ça voilà au bout d'un moment je vais me faire respecter moi dans cette ville la tâche de sang derrière alors en fait je peux tout vous expliquer monsieur l'agent c'est qu'en fait j'ai percuté une biche en marche arrière ah oui c'est très bizarre je roulais en marche avant elle est venue me percuter par l'arrière la biche elle a oublié de freiner voilà enfin bon bah je serai pour la prochaine fois il faut mettre le point là où on veut aller pas là où on veut qu'il vienne nous chercher oh là là c'est pas supportable c'est le logo le red taxi c'est le logo derrière oui du coup oui encore là il voit qu'il voulait qu'il voulait voir la rediff et ben si tu veux voir la rediff elle est déjà disponible sur youtube en plus le live d'hier c'est déjà disponible sur youtube ouais je me suis énervé dis donc on fait les choses bien ah putain bon bref faut que je me débarrasse du taxi maintenant que je l'ai volé putain comment je peux me débarrasser du taxi maintenant que je l'ai volé alors j'ai une petite idée aïe c'est une petite idée Je suis vraiment trop débile. Je ne pensais pas que ça allait me tuer autant. Mais je ne pensais pas que ça allait me tuer autant. J'ai perdu 60 000 balles. Si je n'ai pas de EMS qui vient, je perds 60 000 balles. Et il n'y aura pas de EMS vu qu'il y a très exactement deux personnes sur le serveur. Moi et un autre. On est parti pour attendre. Oh mais non, les 60 000 balles ! C'est bizarre. La dernière fois, j'arrivais à faire table pendant que j'étais mort. Et je pouvais poser... Ce serait bien que je puisse les poser par terre, les 60 000 balles. Je pense que c'est mort. Salut, c'est passé quoi ? J'ai voulu détruire un véhicule que j'avais volé, le mettre à l'eau. Je ne pensais pas me blesser autant. Et mon marteau ! Est-ce que... Non, le F1 ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Je suis vraiment trop débile. Je voulais la brûler, la voiture. Je me suis dit, si je la brûle, ça ira. Non, j'aurais mieux fait de la brûler. 20 000 de live, encore battu. C'est du kiki, tout craché, ça. Mais tellement, putain. Avec un peu de chance, la seule personne sur le serveur est... Mais je n'y crois pas du tout. Taratara, j'ai voulu détruire le taxi que j'ai volé à un PNJ pour m'en débarrasser et le mettre à l'eau. Sauf que j'ai sauté du véhicule et je crois que ça m'a fait mal de sauter du véhicule. Je n'aurais pas dû faire ça. Je me suis blessé. Je me suis fait... Putain. Au lieu de le laisser dans un coin, c'est vrai que j'aurais pu le laisser dans un coin de véhicule. Ça aurait peut-être été plus simple. Oh là 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 là... Tant pis, c'est le jeu. J'ai perdu 60 000 balles. Et voilà. Moi, ce qui me fait toujours rire avec Killam, c'est que c'est quand même un défendant. Il ne sait toujours pas comment fonctionne le serveur. Alors, si, je sais comment il fonctionne. Mais des fois, j'oublie. Et de deux... Non, je ne connais pas tout parce que je ne veux pas tout connaître. Ce n'est pas moi qui dev le serveur. Donc, voilà. Je ne veux pas tout savoir. Après, il y a des commandes que je n'utilise jamais au final. Comme là, le PLJ, le taxi. Je préfère faire venir des joueurs. Donc, moi, le NPC ne m'intéresse pas. Donc, d'habitude, je ne m'en sers jamais. À croire que Kiki n'aime pas trop l'argent pour en perdre autant. Putain. Putain, j'étais bien refait là. 60 000 balles. Putain. En moins de 9 heures, tu es mort deux fois. J'en peux plus, putain. Oui, Flash, c'est mon serveur et il est waitlist. C'est le karma car tu as tué le maire dans le lac. Le karma. J'avoue. J'avoue. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ce n'est pas d'être autant poisseux parce que ce n'est pas de la poisse. C'est juste d'être complètement con. C'est juste ça. Oh, putain. Non, ce n'est pas du tout de la poisse. C'est juste vraiment être débile. Oui, c'est mon serveur. Mais bon, voilà. Oh, tu arrêtes de critiquer, toi. Je te suis à fond sur TikTok. Merci, Flash. Pourquoi se jeter d'une voiture ? Parce que j'étais dans le sable, parce que je voulais la mettre à l'eau pour m'en débarrasser. Je l'ai volé. J'essaie de jouer RP, tu vois. Je vole une voiture, hop, on détruit l'épreuve. Mais oui, je l'avais dit que ça allait mal se passer, que j'avais mal dormi. Je l'avais dit. Oh, la vache. T'as voulu rejoindre le maire. Je pense quand même que tu étais poisseux. La voiture d'hier, c'était pas de chance. C'est vrai. Après, la voiture d'hier, c'était pas de chance. Mais surtout, j'ai qu'à regarder aussi quand je traverse. J'ai traversé sans... Il a détruit l'épreuve, mais c'est détruit aussi. Tout à fait. Oh, putain, tout à fait. Pour jouer sur le serveur Rokalife, pour l'exclamation serveur. Et puis, vous suivez les consignes, vous lisez le règlement. Vous rejoignez le Discord, et tout est indiqué. Sur le serveur, quand tu chuchotes, t'appuies sur le petit 2. Et tu as ton micro en bas à gauche. Donc, quand le rond est tout grand, ça veut dire que... Et tout rempli, ça veut dire que... Tu cries, ta zone de portée de voie est plus loin. Tu appuies dessus, elle est toute petite, ta barre. Donc, elle est plus petite. Et au milieu, elle est normale. La donne, elle ouvre un petit peu tous les jours. Faut être patient. Faut rester aux aguets. Mais elle ouvre un petit peu tous les jours. Ah putain, puis je perds encore de l'argent en plus, avec ces conneries. Oh là là. Allez, on y va les amis. Putain, je perds 60 000 balles. Qui c'est qui a instauré cette règle de perdre son inventaire quand on meurt ? Laissez-moi deviner. Ça ne serait pas moi, ça. Pourquoi on a instauré cette règle ? C'est parce que sinon... Déjà, un, c'est pour que les gens, quand ils meurent, ils essaient d'appeler un maximum les EMS. Pas qu'ils fassent comme ça du... De la facilité. De deux, c'est pour que, voilà, quand vous perdez quelque chose, vous le regrettez un peu. Donc, la prochaine fois, je peux vous dire que vous ferez très attention. On n'a pas commencé ici, il y a 30 secondes. Oh putain, je n'ai plus rien. On recommence. Venez, on dit, il ne s'est rien passé. Enfin, il s'est quand même passé que j'ai perdu 60 000 balles. Mais, venez, on dit, il ne s'est rien passé. Bonjour les amis, bienvenue sur le live. Alors, hier soir, on s'était arrêté ici. Donc, on reprend juste ici. Oh là là, je n'arrive jamais à trouver la sortie de cet hôpital. Ah, c'est vraiment pénible. Oh là 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 là. Quelle histoire. Voilà. Putain, non mais vraiment, il n'y a pas de sortie par ici de l'hôpital. Normalement, la sortie est là. Urgence, cafétéria. Ah putain, c'était cette porte-là. Mais quel débilos. Venez, on recommence et on essaye d'être gentil avec le taxi cette fois. Parce qu'en fait, le taxi, je saurais m'en servir. Ça ne serait jamais arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, on a dit, on mettait le point. Le point sur la carte est déjà mis. J'appelle le taxi. Voilà. Ça va prendre rap à être gentil avec le taxi et de lui avoir volé. Là 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 là. Je n'ai pas appuyé. J'ai appuyé ou je n'ai pas appuyé ? Fais voir si je m'avais l'inventaire. Ah mince ! Pas de téléphone ? Alors, tout à l'heure, je n'avais pas de téléphone, ça marche. Alors, il faut m'expliquer. Tout à l'heure, quand je n'avais pas de téléphone, ça marche. Et puis là, maintenant que j'ai... Oh putain. Oh putain. Oh, je vais me vénère. Oh, regardez, c'est encore le... Vous croyez qu'il m'en veut toujours ? Alors, pour votre taxi, monsieur, que peut-être que je vous... Alors, vous le retrouvez dans l'eau et puis moi, je suis un peu deg. Bon, on va rentrer à la maison à pied. On va aller chercher un téléphone. Comment on fait une mort RP ? Il faut un dossier déjà. Il faut qu'un dossier soit fait sur la personne que tu veux tuer. Si toi, tu veux mourir sur ta personne. Et puis expliquer ce que tu voulais, quoi. Expliquer comment tu veux mourir. Putain. Je ne sais même pas de ne pas habiter loin de l'hôpital au final. Une course de taxi à 60 000 balles. Mais tellement, putain, tellement. Mais voilà, je ne rage pas. C'est de ma faute. C'est moi qui fais les conneries. Voilà, il n'y a pas de... Et encore, j'ai de la chance. Je peux ressortir aussitôt. Mais bon, ça va piquer un peu. Il va falloir que je refasse les papiers. Pour une fois que j'avais racheté un permis de conduire et une carte d'identité. Je suis à combien sur le compte ? Moins 1500. Très bien. Très bien, très bien. Entrez dans l'appart. Heureusement que j'ai du cash. Et puis de toute façon, on va aller travailler. Maintenant, j'ai un téléphone ici. Je crois que j'ai un téléphone qui traîne. Déjà, on va récupérer un téléphone. Je commence à pu en avoir à force de mourir des téléphones. Quitter l'appart. Fermé. Et on va rappeler un taxi cette fois. Ou alors, c'est peut-être parce que je suis pauvre que le taxi ne veut pas venir. Ah ah ! Ce n'est pas impossible, ça. C'est parce que financièrement, ça pue du cul. Putain. J'en ai marre de moi. Le valet ? Le valet, il est payant. Il ne viendra jamais. Puis ça coûte une blinde. Je n'ai qu'une solution. Location de vélo. Du coup, il n'y a pas un vélo un peu plus cher, mais un truc de route un peu pour aller plus vite. Oui, s'il vous plaît. Vous n'avez pas assez d'argent. Il faut que j'arrête de faire des lives le matin. Vraiment. Vraiment. Il ne faut pas que je fasse des lives le matin. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Garage. Je n'ai pas assez de cash pour faire venir n'importe quel véhicule. Tous mes véhicules sont là-bas. Non. Attendez, non. La Ellie. La Ellie, hier, on l'a laissée. Mais la Ellie, elle est partie en fourrière, je pense. Où est-ce qu'elle est partie, la Ellie ? Je ne vais pas avoir de policier en ville, c'est sûr. Il faut quand même essayer, au cas où. Mais il ne va pas avoir de policier en ville, c'est sûr. Police. Ça, c'était sûr. On peut peut-être essayer de faire un truc RP. Ça aurait été trop beau. Je sais que personne n'est là, mais c'est au cas où qu'il n'y a pas un mec qui est là. Un Victor Chon, je vais l'appeler, alors que je lui ai collé le chapeau sur la tête hier soir. Doudou, il n'est pas là. Bravo, Doudou. Ok. Bon. My garage. C'est quoi le Hans Parking ? Putain, c'est quoi le Hans Parking ? Peelbox Garage. Mais elle n'est pas du tout Peelbox Garage, cette moto. Je peux tenter quelque chose, mais je n'y crois pas trop. Où est le garage le plus proche ? Il n'y a pas vraiment de garage le plus proche. Si, je peux tenter, elle est là, voir s'il y a moins que je récupère un véhicule. Mais je n'ai pas de sous. Non, mais je n'ai pas de sous, ça ne sert à rien. Non, vraiment, il faut que je marche, là ? Vraiment, il faut que je marche ? Non, il y a 64, ils ne sont plus là, je les ai perdus. Pourquoi tu n'as plus rien ? Parce que je viens de mourir. Je viens de mourir comme un débilos. C'est le footing du matin. Oui, ça les compte encore. Oui, mais si je décorais au cause, ça les comptera que je les ai pu les 60 000. Alors, ils ont retrouvé le maire ? Je pense qu'ils ont retrouvé le maire, oui. Après, est-ce qu'une enquête est en cours ou quoi ? Je ne sais pas. Il y a l'idée de mourir aussi, mais tellement. On ne peut pas faire pire qu'au début de live. On ne peut pas. Je pense que ce n'est pas possible. Je pense que là, ce n'est pas possible. Mais je vais courir sur l'autoroute, mais c'est une blague. Je vais couper à travers champ. J'ai envie de taper tout le monde, là. Vous n'imaginez pas comment je suis colère et que je vais taper tout le monde. Oui, il y a la moto là-bas, mais il y a tous mes véhicules là-bas. Il y a le burrito, normalement, tous les véhicules sont dans ce garage-là. D'habitude, il faut toujours que je le laisse en ville parce que c'est galère. Comment 22 va faire sans Jojo ? Réponse jeudi soir. Il y a toujours ce bug de texture. Il faut vraiment que je remette mon bug de texture à jour parce que c'est chiant. Après avoir dit ça, il va réussir à faire pire. Oui, c'est vrai. 22, il est en vacances. Et 22 revient pour l'enterrement de Jojo. Je peux traverser sans me faire écraser ? Non, apparemment non. Apparemment non. Il faut vraiment que je règle ce problème de pack de texture. Est-ce que c'est chiant ? Alors Kiki, de tous les Kiki, pas trop fatigué, a du Affinita ? Ben oui, mais moi je suis étonné de vous voir tous aussi nombreux. Qui était là hier soir ? Qui était là hier soir ? A 1h du matin, quand j'ai quitté le live. Pas à 21h et qui est parti se coucher à 22h. Qui était là à 1h du matin. Et vous êtes levé exprès ? Ou parce que... Vous êtes levé exprès ? C'est pas vrai. J'étais dodo à 1h30. Ah pas mal, 1h30 c'est pas mal quand même. Putain, vous êtes levé exprès. Non, moi j'ai pas dormi. Ah, t'as attendu devant le PC que je rallume le live. Le live est allumé, je dormais. Eh, attendez, attendez, attendez. J'ai une idée. Mais j'ai une idée. Oh putain, je viens d'avoir une idée. Admettons, admettons. Admettons, je trouve un lockpits. Ben je peux ouvrir une voiture. Ce sera de la chance de trouver un lockpits du premier coup. On va faire ça. On va faire les poubelles en même temps. Jojo est morte. Oui, Jojo est morte. On a appris ça hier en live. Et pour ceux qui l'ont appris, ils l'ont appris avant-hier sur d'autres lives. Mais oui, Jojo est morte. On peut s'abonner avec Prime, bien sûr. Et merci à toi, si tu le fais. Mais oui, j'ai créé une bagarre entre deux PNJ, on est d'accord ? Moi, je les ai vus, ils s'embrouillaient parce que je les ai bousculés. Ils sont cons ces PNJ. Mais punaise, tout le monde meurt. Oui, Jojo meurt, le maire est mort. Alors, le maire est mort parce qu'il est rentré dans le clan, il n'était plus maire, il veut rentrer dans le clan, faire de l'illégal et puis il redevient maire. Et il ne prévient pas le clan, enfin voilà, très particulier. Et Jojo est morte parce qu'elle a trop parlé à la police de ce qu'elle avait entendu avec les Bonnelli, tout ça. Enfin, sur le Bonnelli, en fait, le clan n'est pas totalement, totalement mort, en fait. Il y avait plusieurs têtes là-dedans. Alex sera là de ce matin, j'aurais bien aimé parce que là, du coup, ça m'aurait bien, bien aidé. On peut essayer de l'appeler pour voir. Après, elle est souvent là, mais elle joue tard, en fait. Hier, je me suis tapé une barre, tu as été soupçonné d'avoir un meurtre que tu ne l'as pas fait, mais pas fait, pas celui que tu as fait. Mais oui, ça me fait trop rire, ça. C'est vous qui avez tué Jojo ? Non, pas commis de meurtre. En plus, j'ai dit, celui-là, ce n'est pas moi. Si vous vous rappelez bien, je me suis dit, ah non, celui-là, ce n'est pas moi. Mais je ne sais pas ce que fait la police, après, je n'ai pas vu l'enquête, enfin, je n'ai pas regardé les lives ou quoi. Je ne peux pas. Pousse-toi. C'est ma rue. Pousse-toi, pousse-toi. Pousse tout le monde. Oh, dégage. Je vais avoir toute la ville à mes trousses. Hop, pardon, excusez-moi, je l'ai fait exprès. Ouais, tais-toi. Allez, hop, petit coup d'épaule, là. Déjà en live, mais tu ne t'arrêtes jamais ? Bah oui, bah oui, oui. On a fini à une heure, on reprend à neuf heures. Boum. À une heure vingt, même. Il m'arrive toujours des dingueries, mais je suis d'accord. C'est ça qui est génial. Lulu va bien, oui, Lulu va bien. Lulu va sûrement spawn à tout moment. Vous le savez. Les matinales, vous savez qu'il y a toujours un spawn de Lulu. Ça devient tradition, j'ai l'impression. Dégage. Ah, mais là, 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 Alex, là, je vais lui dire que j'ai perdu les 60 000 balles d'hier. Elle va péter les plombs. Elle va péter les plombs. Bah, pour le moment, pour le moment, non, je ne me suis pas fait choper. Après, il faut que la police pense à aller voir... Attention, je traverse. Il faut que la police pense à aller voir les gens. Pour leur dire, est-ce que vous avez vu quelque chose sur le meurtre de machin, machin, machin. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, je me suis mis du mauvais. J'ai traversé la route, mais après, pour traverser sur l'autoroute. Niveau RP, pas ouf. Traverser sur l'autoroute après. Pas pensé à ça. T'as fait quoi encore, Kiki ? Est-ce que vous pouvez mettre l'immote Oups, les amis ? S'il vous plaît. Vous pouvez mettre l'immote Kiki Oups ? Elle a peut-être fait une boulette. Bon, admettons. Admettons, Baby Trigger. Admettons que ce matin, j'ai spawn à l'hôpital comme c'était prévu. Que j'appelle un taxi PNJ, mais je me gourde dans le poing. Donc, du coup, je lui éclate sa mère et je lui vole son taxi pour aller chercher mon véhicule. Et admettons que je décide de faire disparaître le véhicule que je viens de voler pour ne pas laisser de traces. Et que je veux le jeter à l'eau. Bon, admettons. Mais admettons, bien sûr, dans l'hypothèse. Et dans l'hypothèse que le véhicule, je le balance à la mer. Et je saute du véhicule en roulant pour le balancer à la mer. Et admettons que ça me tue. Et admettons qu'il n'y a pas de MS. Et admettons que j'avais 60 000 balles sur moi. Et admettons que du coup, je retourne à l'hôpital en n'ayant plus rien. Voilà. Voilà, voilà. Mais c'est juste... Admettons que ça serait vraiment passé. Ça serait quand même boulet. Ça serait quand même dommage. Mais non, t'as fait ça. Ben oui, oui, oui. En 20 minutes de live, il s'est passé déjà tout ça. Surtout que... Oui, admettons juste. Admettons que ça s'est vraiment passé. Et que je... Je pourrais demander... Vous croyez que je peux demander à l'avocat qui me redonne les sous ? Écoutez, monsieur l'avocat, j'ai eu un petit souci. Est-ce qu'il est possible de me redonner un peu de sous ? Tous les lives du matin, tu perds ton inventaire. Mais j'ai l'impression que tous les lives du soir, je finis à la morgue ou je finis à la police ou j'ai des problèmes. Et tous les lives du matin, je meurs. Tu me fatigues. Pour une fois, je n'ai rien fait. Ce n'est pas de ma faute. Ah oui, oui. Tu sais, même quand tu n'es pas là, j'arrive à faire des grosses boulettes. Oui, en théorie, oui. Normalement, on ne te dépouille pas quand tu vas à l'hôpital. Ça devrait rester dans tes poches. Là, en fait, c'est juste une punition qu'on a instaurée qui fait chier. Mais c'est le but. Pour que les gens appellent un maximum les EMS joueurs et non PNJ. Et également, c'est pour aussi faire en sorte que les gens fassent attention, en fait. Là, logiquement, je n'ai qu'une vie. Je devrais être mort. J'ai déjà de la chance de revivre. Vous voyez ? Donc, il faut bien des punitions. Une punition qui fait chier. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Ça va, on a fait plutôt vite là, quand même. Ouais. Il faut que je traverse l'autoroute là. Je vais traverser l'autoroute là, vraiment ? Really ? Ah non, regardez, il y a un petit passage exprès. Je suis sûr que personne n'a jamais mis le pied sur ce pont. Personne... Je vais le faire. On ne traverse pas l'autoroute comme ça, c'est dangereux déjà. Je suis sûr que personne, là, dans le chat, ceux qui jouent à GTA, jamais vous êtes monté sur ce pont-là. C'est sûr. En solo ou en RP ou n'importe quoi. Ou online. Personne ne va sur ce pont-là. Je ne savais même pas qu'il y en avait un, oui. Je dois être le seul à prendre ce pont. Pas le temps. Mais oui, pas le temps. On est toujours en voiture à rouler. Voilà. On va découvrir un nouveau pont que personne n'a jamais pris. Grâce à moi. Pour traverser l'autoroute. Bonjour, bonjour. Si, en moto, le ponton... Ah, en moto, ouais. Oh putain, tu t'es fait chier à monter une moto ici. Juste pour ça. Oh, t'es galère, toi. Pour braquage de banc, ce qui est à côté, grosse fusillade. Ah, d'accord. Roxane avait mis ce pont exprès pour moi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je n'ai plus de bouffe non plus. Il faut que j'achète de la bouffe. Jean-Poplou. Jean-Poplou. Vous savez quoi ? On va aller se faire de l'argent. On va aller se faire de l'argent aujourd'hui. On va aller traiter toute la witte qu'on a ramassée la dernière fois. J'ai pris le burrito qui est en plus déglingué et qui fume sa mère. Tout va bien. Tout va bien. Un petit distributeur ? Je pense que ça va être nécessaire de faire un petit distributeur. Il faut que j'achète un putain de marteau à 2500 balles. Je vais me faire un putain de marteau. Parce qu'au bout d'un moment. Il y a peut-être un marteau dans le... Je vais regarder s'il n'y a pas un marteau à la maison. Véhicule. Porte du véhicule. On va charger le véhicule. J'adore parce que j'ai l'impression de faire des déménagements avec mon burrito. Hop là. Du coup, on va prendre les 54. On va aller traiter ça. Comme ça, on pourra le revendre. Comme ça, on se fera un max de pépettes. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? J'ai dit qu'il me fallait de l'argent. Je prends combien ? Je vais en remettre un peu sur le compte. Je vais prendre 15 000. Je vais prendre 10 000. Je prends 10 000. 10 000, ça suffit ? 2 500. Remettre un peu d'argent sur le compte. Ouais. Allez, je prends 10 000. J'avais une caisse à outils chez moi. Merde. Je n'en ai pas là. Alors, regardons si on a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? 9 de weed, je vais aller les traiter aussi. C'est vrai que ça reste là-dedans. Ce n'est pas le bon coffre. Je crois que c'était ceux qui étaient dans ma boîte à gants. Carte grise. Brandon Boudin. Tariq Brown. On a des noms, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette tablette ? Qu'est-ce que c'est que cette tablette ? Ça, c'est une histoire de tablette pour pirater les flics ou quoi. Waouh. Ok, donc ça, c'est bon. Je vais refermer la porte au cas où. Ce sera dommage de se faire cambrioler. Ah bah, attendez. On ne va pas s'emmerder. On va reprendre 5 bouteilles d'eau. Alors ça, ça pourra... Là, dans la V2, stocker de la bouffe comme ça, ça ne sera plus possible. Ce sera plus possible parce que la bouffe aura une date de péremption. Il y a une plaque de véhicule ? Je peux changer la plaque ? Putain, stylé. Je ne sais pas comment ça marche, mais... Mais stylé quand même. Ok. Ok, on a mis des casiers là. C'est tout. Dans le garage, est-ce qu'il y a des casiers ? Non. Non, non, non. Allez. Je n'ai pas vu s'il y avait des caisses à outils. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y en avait. Je ne vais pas sécher moi chez une caisse à outils. Ça m'étonnerait que... Que le garage soit dispo. Tu as oublié la petite bouteille de vodka. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est dans la élite que j'en ai trois ? Ah oui, mais bon. Vous me l'avez dit en RP, donc maintenant, c'est trop tard. Mais de toute façon, je vais... Je vais aller en prendre une. Je vais aller en prendre une à la maison. Merci, la gueuse. Tu es un lédron, mais tu es bien bonne. Premier sub de la matinée. Merci, Stibu, pour le sub prime. Alors, alors, alors. Du coup, dépôt. On va déposer 9000. Vous n'avez pas beaucoup d'argent sur vous. Ah, putain. Ok. On va le garder en liquide pour le moment. Il me dit que je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi parce que... Parce que la synchro, ce n'est pas fait, en fait. La chose qui arrive... Ah, ben, j'avais un portable dans le... Donc, la synchro, ce n'est pas fait. Donc, c'est pour ça qu'il dit que je n'ai pas beaucoup d'argent. Vous avez vu comment je me suis sécurisé ? Là, au cas où je meurs, je les ai mis dans le... Dans le bruit tout. Donc, ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai de l'argent sur moi, au cas où. C'est bien plus pratique. Tu penses quoi du fait que 22 sera riche ? Je ne suis pas sûr qu'il soit riche. À moins qu'elle l'ait mis sur son testament. Mais... J'ai un peu de mal à y croire. On verra bien jeudi. Mais je n'y crois pas. Merci pour le sub, Loïc. Merci à toi. J'ai mis qu'un billet dans le burrito ? C'est vrai, je suis si con que ça ? Ah, putain, je suis si con que ça. Je me fatigue tout seul. J'en ai mis que 5, ouais. Oh, j'ai failli me replanter. 22, tu as encore 1,5 million à Doudou. Non. Non, non, non. Vous savez qu'en plus, ces papiers-là, ils sont dans un de mes véhicules. Je crois qu'ils sont dans la Ellie, ces papiers. Ils sont dans la Ellie de Billy. C'est trop drôle. Est-ce qu'il y en a un qui a déjà créé une BD ici ? J'ai envie de créer une BD sur 22 et ses aventures. Je reprends des personnages comme le commandant, Jojo, Billy même qui pourrait apparaître. Putain, il y a moyen de faire des dingueries. De reprendre quelques scènes qui s'est passées, mais aussi d'en inventer des nouvelles. Ça pourrait tellement être génial. Mais oui, Doudou, il sait que c'est 22. Donc, si quelqu'un a fait de la BD, a déjà fait une BD, ou s'y connaît ou dessine déjà. Je ne sais pas du tout comment je pourrais faire. Je n'habite pas là, moi. Pourquoi je vais à la mairie ? Je n'habite pas du tout là. Une fin de fiction de 22 et le commandant. Mais carrément, ça pourrait être cool. Même avec Jojo, tout ça. Il y a moyen d'avoir des persos un peu cool. La Astérix et Obélix, c'est des personnages récurrents à côté. Alors. Je vais en prendre deux. Vu ma conduite, ça peut servir. T'as dormi cette nuit ? Oui, j'ai dormi cette nuit quand même. Un minimum. Le minimum syndical. Le meilleur perso, c'est Marteau. Oui, je m'éclate. Mais vous savez que Marteau ne sera pas non plus éternel. Il peut lui arriver aussi des trucs. Ce n'est pas parce que je suis fondat qu'il ne peut pas mourir, qu'il ne peut pas se passer des choses. Alors, je n'ai pas envie que ce soit tout de suite, bien évidemment, que 22 mœurs. Ou 22, je ne sais pas. Ah, ça fait du bien, la petite répa. Ou alors 22 va peut-être prendre sa retraite de policier un jour et faire autre chose. Je ne sais pas aussi. Salut, weed. Tiens, on va justement faire de la weed. C'est parti. Putain, vous m'écrivez pendant que je conduis. Vous êtes des dingues. Arrêtez d'écrire. Parce qu'après, je suis obligé de vous lire. T'as des problèmes de conduite quand même. Baby Trigger, t'es ban. J'adore Kiki. Continue de faire ce que tu fais. Tu vends de la rigolade et de la bonne humeur à chaque fois. Je suis impatient de voir tes lives. Tu es le meilleur. Merci. Merci, Tetsuka. Merci à toi. C'est très gentil. En soi, comme le commandant qui ne devait pas mourir. Voilà, ça peut tomber. Si un soir, le staff, c'est-à-dire moi aussi qu'on fait partie, on décide qu'un policier doit mourir parce que ça fait longtemps qu'un policier n'est pas mort et que 22 est là et qu'il prend une balle, ça peut tomber sur lui. Parce que c'est le jeu. Oups. Ouais, attention toi. Yompili va s'occuper de toi. Je n'ai pas été racheter un marteau, en fait. Marteau deviendra psy par la suite. J'avoue. J'avoue. Oh, un personnage EMS aussi, ça pourrait me plaire. Ça me pourrait plaire, mais... Mais je serais trop à fond, en fait, je pense. Oh, monsieur ! Monsieur, est-ce que vous entendez, monsieur ? Non, restez avec moi, monsieur ! Je serais complètement fou aussi, je crois. Qu'est-ce que j'ai loupé ? J'ai une avance de cap chez moi. Résumé bien trop long. Trop de choses, là, depuis ce matin. Le maire et le frère du commandant sont frères ? Non, non. Non, non, le... Non. Le commandant... Le commandant avait un frère. Donc, Martin Riggs avait un frère qui s'appelait Cody Riggs. C'était 69, il travaillait à la police pendant un moment. On l'a déjà croisé avec 22. Et maintenant, il travaille à la mairie et il fait la sécurité. Qu'est-ce qu'on ferait si 22 meure ? Oui, 22 va revenir déjà. 22 dans ce rôle, ce serait pas mal. Ouais, ça pourrait être 22 aussi. Ah, depuis que j'ai appris le burrito, bah rien, j'étais fou de l'essence. Non, même pas. D'ailleurs, il faut que j'aille mettre de l'essence. Non, non, j'ai juste été... été réparer le... le burrito. Et là, je vais essayer de me faire... faire de l'argent. Parce que c'est pas comme si on en avait besoin. Oh, pas assez d'argent. Comment ça, pas assez d'argent ? Putain, ils prennent la carte bleue ? J'ai pas de sous sur ma... Bon, faut que j'aille à la banque. Bon, faut que j'aille... Non, faut... Attendez. Ouh là là ! Ouh là là, ma tête ! Il faut que je range le burrito dans un garage. Pour pas qu'il despawn, que je déco-reco. Comme ça, j'aurai l'argent. L'argent, je la dépose sur un compte. Et c'est déjà pas mal. Bon, on va faire ça. Parce que sinon, là, être dans le découvert, c'est très compliqué quand même. C'est le 9ème épisode que Billy fait. Billy est toujours en galère de thunes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il me faudra un garage à côté d'une banque. Je vais réussir à tomber en panne. Ok, attendez. Parce que là, il y a une banque, mais il n'y a pas de garage à côté. Il faudra que je monte dans le nord. Je n'aurai jamais assez d'essence pour faire ça. Ah, s'il y a un garage là-bas, mais la banque est là. J'en ai marre de moi, mais je suis fatigué de mes conneries, putain. Alors ça, c'est chiant, c'est que le véhicule despawn. Bon, là, ça, c'est... Ça, c'est un peu problématique. Non, mais non, mais non, je suis trop con. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut juste que j'aille dans le garage, je déco-reco, et ensuite, je reprends le véhicule et voilà. Voilà, non, mais ça y est, c'est bon. Oui, bah, deux secondes. Je fais ce que je peux. Voilà, ça y est. J'ai compris. J'ai compris ce que je vais faire. Je dépose le burrito. Je déco-reco. Il y a une station juste à côté en plus. C'est parfait. Parfait. Mais il ne prend pas la carte bleue. Donc, il faut que j'ai déposé l'argent entre deux. Ne me coupez pas la route comme ça. OK. Alt F4. Comme ça, ça va synchroniser mon argent que j'ai sur moi. Bon, je vais devoir vous laisser. C'est honteux. C'est honteux. Nignito, là. En plus, c'est l'anniversaire de ma soeur. Petite soeur. Go, préparez. Ah non, alors, c'est... Alors, bon anniversaire à ta petite soeur. Non, non, pardon. Certaines choses avancent au réveil. Oh, trop mignon. Bah, trop mignon. Non, je n'ai rien dit. Alors, c'est bien dessus. C'est une bonne raison pour partir. Les autres, vous restez. Ça change entre 22 qui s'en fout et ne perd rien alors que Billy s'en préoccupe et perd tout. C'est vrai, ça, Unity. Oh, putain, mais tellement. 22, il s'en fout. Il n'a besoin de rien s'acheter. Il fait son boulot. Voilà. 22, si, quand il a du pognon, quand le... 22, il est très casino. 22, il claque tout au casino. Il s'en bat les couilles. Mais c'est vrai que Billy... Billy, il court après la... 22 ne court pas après l'argent. Il a du pognon. Il a 100 000 balles et tout. Et Billy, il court après l'argent. Il n'a jamais rien. Ça, c'est drôle. Excellent. 22, le radin. Oui, 22 est très radin aussi. Vous avez vu que 22 est radin et que Billy, on veut qu'on le paye tout le temps. Il n'est pas radin, mais il faut qu'on le paye. Tu payes, quoi. 22 perdrait de l'argent quand Jojo passait. Oui, oui, oui. Je suis triste. On ne verra plus de bourg pif. J'ai hâte d'être à jeudi soir pour vous jouer la scène que j'ai décidé de faire avec Lulu. J'ai trouvé une bonne idée parce que je n'avais pas comment jouer le deuil. Le deuil de Jojo. Parce qu'avec le deuil du commandant, c'était déjà pas mal. Donc, du coup, je me suis demandé comment j'allais faire. Ah, ça m'a remis de l'essence. On va remettre de l'essence quand même. Je ne suis pas sûr que le liquide, ça passe. Et du coup, on a trouvé un truc et c'est génial. On va avoir mal aux oreilles. Donc, c'est bien ça. Il faut bien que je dépose l'argent sur le compte. On va faire ça. On a réellement envie de voir. Mais oui, 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 carrément. Le déni numéro 2. Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, en fait. Je pense que ça va vous surprendre. Et même moi, c'est Lulu qui a eu l'idée. Et même moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Putain, mais tu es une génie, bordel. » Mais oui, mais tellement. Je vais casser les couilles à tout le monde. Ça, vous le savez. 22 revient. Il y a eu un décès. Il va casser les couilles à tout le monde. Ok, on dépose l'argent à la banque. Dépôt. 7000. Ok, on est retourné à 5600 sur le compte. Ça, c'est pas mal. On va refaire le plein d'essence. J'ai acheté un jerrycan. On va dire que la dernière fois que j'avais acheté un jerrycan, ça m'a sauvé. Lulu en elle-même ou Lulu avec une part de Martine. Non, non, Lulu, elle est ma vraie Lulu. Je regarde ce que vous disiez, c'est marrant. De toute façon, tu as son enterrement tellement été connus. Mais oui, mais oui, mais il y aura du monde. Jojo était quand même un personnage très connu en ville. Ah, Billy, il ne la connaissait pas trop quand même. Il l'avait déjà vu 2-3 fois, mais Billy ne la connaissait pas non plus. Mais c'est marrant, c'est parce qu'avec avec 22 et avec Billy, je ne croise pas du tout les mêmes joueurs. Ça, c'est ça qui est génial. Ah oui, il n'aura plus d'amis comme Jojo. Oui, c'est sûr. Ma maman se met à regarder les lives. Trop bien. Coucou, la maman. Un peu plus aiguë avec la voix de 22, ça peut être rigolo. On ne peut pas faire Martin et... C'est un peu trop compliqué quand même. Ah, Jojo, du coup, ne dira jamais à 22 qu'elle a rencontré sa sœur. Ça, c'est rigolo aussi. Je viens ici sans arme. Non, la voiture, c'est un PNJ. Je voulais ouvrir le coffre. Après, je me suis dit qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un. On ne va pas prendre de risques. Alors, 50... Ah ben, j'ai le sac à dos sur moi. Le sac à dos, on va le pousser. On va plutôt prendre ça. On va poser ça. On pose ça. On prend ça. Quand ça ? Ah oui, 4 kilos. OK. What ? Expliquez-moi ce qui se passe là. Voilà. OK. Je ferme la porte du van. Hop. Allez, c'est parti, les amis. Pour se faire un peu d'argent. Pour traiter la weed et se faire un peu d'argent après. Ça, on va pouvoir papoter un peu. Admettons. Mais admettons que Martine et 22 soient réunis. Un quart d'âge pour les citoyens. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Ça pourrait être drôle. Mais lui, elle ne s'est pas joué avec la vie souris aussi, le problème. Déjà, manette, c'est compliqué. Et puis, ce n'est pas une gameuse, ma femme. Donc, voilà. Par contre, pourquoi elle se démerde bien en RP ? Parce que c'est une comédienne, en fait. Donc, jouer la comédie, c'est... Voilà. C'est facile. Je suis complètement perdu. Heureusement, tu es là. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il était prévu, le live ? Qu'est-ce que c'est que ce modo ? Il ne suit rien. Mais il ne suit rien. Mais voilà. La dernière fois, je regardais... Il y a deux jours, là. J'ai regardé au One Kill Studio un soir. Et ils ont fait un marble... Comment ça s'appelle ? Le jeu de billes, là. C'est dû aléatoire. Donc, tout le monde peut participer, en fait. Il y a juste à mettre point d'exclamation play. Et vous pouvez... Enfin, faut télécharger le jeu qui en ferait tout play. Mais voilà. Et vous pouvez jouer à ce jeu. C'est très rigolo. Et vous savez quoi ? Vous savez ce qu'ils ont fait ? La dernière partie, ils n'ont pris que les modos. Les modos étaient obligés de jouer leur modo. Et du coup, le dernier modo qui perdait la course se faisait ban. Ou le premier qui arrivait. Enfin, voilà. C'est bon. Bref, se faisait ban pendant une semaine du live. Je crois que je vais faire ça avec mes modos. J'espère que c'est Maxime qui va perdre. Ou alors, je banne Maxime directement pendant une semaine sans effort. Billy a joué à la tombola des avocats ? Non, Billy n'a pas joué. Je ne suis pas au courant. Enfin, je n'aime pas trop regarder ça. Je suis en congé, moi. Je suis en congé, moi, XD. Un mot de pan. Je suis en congé. Tu tchattes une semaine, c'est court. Ça serait drôle. Mais oh, je viens d'arriver. Il veut me ban. En même temps, tu n'es même pas au courant de croyer des streams. Qu'est-ce que ça veut dire ? Après, c'est vrai que celui-là, je l'ai annoncé. Le programme, il a été annoncé qu'hier soir, donc forcément. Oui, mais comme le commandant était un personnage emblématique, le maire était aussi, pour moi, un personnage emblématique. Voilà, Doudou, le premier Doudou, le premier du nom, c'était un personnage emblématique. Bibi qui est revenue, mais qui n'était pas là pendant un petit moment. On a des personnages emblématiques, mais ce n'est pas grave. Là, les Austin qui commencent à être des personnages aussi emblématiques. On ne les a pas trop croisés. Et pour info, ça y est, Jo a prévu son nouveau perso, justement, par exemple, de Austin. Et je crois, je crois de ce que j'ai vu sur le Discord, je crois qu'elle va jouer la sœur des Austin, un truc comme ça. Donc, elle va faire partie de l'équipe des dingues des Austin Campagnard. Donc, les connaissances, ça peut être drôle. On va prendre l'accent du Nord, je pense. 22 va devenir, risque d'être le nouveau maire. Ça se trouve, 22 maire. Vous voyez 22 maire ? Je ne suis pas assez là pour être maire. Je ne joue pas assez. Pour faire un gros rôle comme ça, par exemple, quand le serveur a ouvert, je devais reprendre le commandement de la police. J'aurais dû faire, pas avec Francis, forcément, faire un autre perso. Parce que Francis reprend le commandement de la police, si, là, en montant des grades, il peut encore le faire, mais pas d'un coup comme ça. Donc, faire un autre perso un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus charismatique qui devait reprendre le commandement de la police. Ce problème, c'est que je ne suis pas assez présent. Je ne suis pas assez présent, putain. Je suis déjà très peu présent en tant que staff sur le serveur. J'ai vu des vidéos de TikTok, trop bien. Merci à toi. Je n'aime pas au courant de sa mort, donc j'étais surpris quand je l'ai entendu parler. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ça, oui, là, on a essayé de ne pas spoil, mais après, on l'a entendu aussi en jeu hier, donc bon, maintenant, tout le monde le sait. Sur le live du gouverneur, elle a pris le même accent qu'eux. Ah, putain, elle a pris le même accent qu'eux. Ah, ça va être insupportable, ça va être génial, ça va être génial. Oui, 22, charismatique à sa manière, bien sûr, bien sûr. Tu es déjà vraiment présent en misère. Il cherche le ban, lui. Les hauts titres sont conviètes, c'est plus un village. Ah, mais je crois qu'il y a de la consanguinité, là. C'est des mecs du Nord, ça va être possible. Du coup, Oslo a le même grade que 22. Alors, je pense que c'était pour délirer. Je ne pense pas que Oslo ait le même grade que 22, mais ça peut être cool. Super, le live hier, merci. Merci, la gueuse. Tu as un héros, mais tu es bien bonne. Merci, Mellefait, pour ton message. Et merci à Guigui Braise, qui vient de Normandie. Il va me défoncer. Pour son prime, merci à toi. Quand j'ai vu ton live TikTok, je suis directement sur Twitch. Ah, ça fait plaisir. Merci à vous, les amis. Merci pour les roses que vous envoyez également sur TikTok, mes petits fous. Il faut donner des beats pour que tu sois là plus souvent. 200 beats. Merci à toi, Riser. Merci, merci. Franchement, franchement, en plus, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. On n'est pas loin. Mais je ne m'inquiète pas, on va y arriver. Entre les TikToks et Twitch, quand même, ça commence à être pas loin. C'est tellement golerie sur tes TikToks que je follow cash. Ça fait plaisir. J'en ai mis un ce matin. Je ne sais pas en termes de... Je ne sais pas ce qu'il a donné. Qu'est-ce que c'est ? Tara, Tara. Bon, allez, plus de présence. Merci, Tara, Tara. 200 beats. Non, non, mais j'ai une vie de famille. Mais je n'aurai pas de vie de famille, clairement. J'aurais déjà quitté mon boulot. Et je ferai des lives tous les soirs. Voir après-midi soir. Voir matin, après-midi soir. Voir... Je n'exagère pas non plus. Putain, toujours, il faut que j'exagère. Ouais, on est 200 de bon matin. Ouais, c'est cool. Franchement, en plus, on est en semaine. Sachant que normalement, il y a des gens qui travaillent en semaine. Tout le monde n'est pas en vacances, ce que je veux dire. Vous avez quel âge, là ? Donnez-moi vos âges pour voir si vous êtes en vacances ou si vous êtes des gens, entrepreneurs qui travaillent. Donnez-moi vos âges. Toujours dans la vue d'autres cookies. Toujours. 32, 29, 41, 18, 13, 30, 30. Oui, donc quand même... Putain, putain. Putain, mais j'ai des vieux. Oh, putain. Mais comment ça ? Il y a des gens aussi vieux que moi ? Je ne pensais pas autant. Mais genre, la moyenne... Skyfra, arrête. Je t'ai vu. Mais genre, la moyenne est plus entre 20, 30. Oh, j'hallucine quand même. 20, 33, 27. 29 ans, bientôt 31. 30. 35, 26. Oh, putain. Je ne pensais pas. Mais vous ne travaillez pas ? Le Kiki Crew est... Le Kiki Crew est... Quand même une moyenne d'âge. Pas mal, non ? Intéressant, ça. Intéressant. Moi, je suis au travail. Je charge le camion. Mon téléphone est scotché à ma... À ma quoi ? À ma machine. À ma machine. Ok, d'accord. Oh, putain. Fait de gaffe quand même, les gars. Elle n'est pas vous tuée. Vacances, vacances. Pas le temps de travailler. Regarde les streams. Tout à fait, ça. Le papa dort. Magnifique. Team Chômeur. Ah bah oui, ça, c'est cool. Fonctionnaire. En cantine, donc... J'ai même des enfants que les vacances. Ça, c'est trop bien. J'ai quitté après la baignade. Les 64 sont perdus, bien sûr. Un son d'âge. Moins de 30 ans, plus de 30 ans pour voir. Ce ne serait pas con. Faites ça, le... Faites ça, les modos, là. Servez à quelque chose. Calmera. Un KCC qui crouche. Chauvage. Ah bah c'est trop bien. Mais je regarde des fois, il y a des streams le matin. Il marche de ouf quand même. Les gens sont là. Je suis chauffeur, donc je regarde. Mais faites gaffe quand même. Je ne sais toujours pas faire MDR. Maxime, putain. Qui est-ce que c'est que ces modos ? Il n'y a pas un modo qui sait faire un sondage, là ? Ah ! Merci. Merci. Qui a fait ça ? Parfait. Merci Zri. Parce qu'on n'est pas aidé avec les autres. Maxime, c'est un vieux modo pourtant. Zri, c'est l'avant-dernier arrivé, je crois, quand même. On a les modos qu'on mérite, je crois. Alors, ça dit quoi ? 40% ont moins de 30 ans et 19% ont plus de 30 ans. Attendez, attendez, ça s'équilibre. Votez, votez votre âge. Ne mentez pas sur votre âge. On est à 21,46. Là, sur le là, il y a 22 personnes qui ont plus de 30 ans et 49 personnes qui ont moins de 30 ans. Mais il y en a beaucoup qui sont à 27, 29 aussi. Et ouais. Je n'ai pas les votes. Juste au-dessus, vous avez quel âge ? Même sur téléphone, ça marche bien, ça. C'est cool. Ce n'est pas obligé d'être sur PC. Salut, je viens d'apprendre que Jojo est morte. Effectivement, il y aura l'enterrement jeudi soir avec 22. 22 est de retour jeudi soir. Alors, il ne sera peut-être pas de retour encore tout de suite, tout de suite. On va dire que ça va clôturer la saison 4, je pense, de 22. Et après, quand il reviendra vraiment début septembre, on repartira sur une nouvelle saison. Quoique, début septembre arrive très vite. Là, en fait, il faudrait que... Je m'éclate tellement avec Billy, en fait, que ça me fait chier que Billy parte. Mais j'ai tellement envie de... 22 me mentent tellement aussi dans ces conneries ou quoi. Ah, que je suis un peu dubitatif. Zut, j'ai voté moins de 30 ans alors que j'ai 34. Putain, ils ne savent même pas taper. Ils ne savent même pas leurs âges, les abonnés. Je ne vois plus de vous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, je vais prendre 30... Je ne vais prendre que l'âge, moi. J'ai quel âge ? Putain, j'ai quel âge ? 89. 89 à 33. Je vais prendre 34. Oui, je vais prendre 34. Le 30 septembre, j'ai 34 ans. Vous avez intérêt de me souhaiter mon anniversaire. Il n'y aura pas de live ce soir-là parce que je suis un anniversaire, mais ce n'est pas le mien. C'est con. Donc, là, on est à 80 personnes en moins de 30 ans et 35 personnes en plus de 30 ans. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On pourra t'envoyer la musique ? Tu m'enverras la musique sur le Discord, oui. Si vous vous rappelez... Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Salut, Enzo Rirol. Merci pour ton sub. Deuxième mois d'abonnement. Il ne faut pas de ceux qui ne savent pas. Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Merci à Horns Evil pour le sub. Vous savez que je... Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais genre, je suis né il y a 30 ans. Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Merci pour ton sub, Silverthorne. Trois mois. Merci à toi. Donc, du coup, je suis né... Je suis né le 30 septembre 1989. Et je vous jure que mon père, quand il me souhaite mon anniversaire, il dit, bon anniversaire, mon fils. Et bien, moi, je dis, bon anniversaire, papa. Donc, je ne peux pas oublier l'anniversaire de mon père. Parce qu'en fait, je suis né 25 ans pile poil après lui. À ses 25 ans, comme cadeau d'anniversaire, il a eu la belle bête. Donc, je ne peux pas oublier l'anniversaire de mon papa. Ce n'est pas possible. C'est fou comme truc. La belle bête. Il regrette un peu, mais... Il a dit, oh putain, quel cadeau de merde. Quatre mois poisonnés. Oh, Axios. Alors, non. Je suis triste. Tu me déçois terriblement. C'est rare. Tellement rare. Je suis le grand-père des moins de 30 ans. Pourquoi ? T'as quel âge ? Je n'étais pas au courant que tu streams le jour. Je stream un peu quand je peux. Mais là, parce que je suis en vacances. Je suis en vacances, mais je travaille pour le... Ouais. Même moi, c'est le lendemain à la tête. Je reviens, bébé, il veut que je change sa couche à 10 suites. Ça marche. Alors, du coup, moins de 30 ans, 71%, 95 personnes à moins de 30 ans sur le live et plus de 30 ans, il y en a 38 quand même. Tu me refais la même chose avec les 20 ans pour voir. Donc, ceux qui ont 30 ans, vous pourrez voter, bien évidemment. Les plus de 30 ans, les plus de 20 ans et les moins de 20 ans pour voir. Merci, la gueuse. C'est un lèdron, mais tu es bien bonne. On fait le même. Moins de 20 ans, plus de 20 ans pour voir. Et logiquement, je pense qu'on aura là vraiment plus de 20 ans qui vont taper. Et bien sûr, ceux qui ont 30 ans pourront voter. Soyez pas bête. putain. Hein ? Ah ! C'est quand même pas discret, toi, avec un camion plein de vent. Bah, pourquoi être discret ? Qu'est-ce que tu branles ici ? Je travaille. Je fais mon petit bis tranquillement. Ça appartient à des gens. Bah, c'est pas noté nulle part et puis ça fait quand même quelques temps que je viens ici donc j'avais eu de problème avant. Et qu'est-ce que tu branles ici ? Bah... Depuis combien de temps que tu viens là ? Oh ! Ok, depuis quelques années maintenant. Après, j'étais en prison il y a un petit moment. Et quand je suis sorti de Taule, c'est vrai que je suis revenu travailler ici. Mets-toi face au mur, là. Qu'est-ce que t'as dans tes petites popoches ? T'appelles comment ? On m'appelle Billy. T'as un... Je crois que j'en ai un qui te connaît, toi. T'appelles Billy comment ? Moi, je m'appelle Billy Wild. T'appelles pas d'une fois avec un afro-américain, toi ? Un afro-américain ? Ouais, si, peut-être bien, ouais. Un petit qui parle tout le temps avec des spaghettis sur la tête. Ouais, ouais, je vois que tu parles, c'est un ami à moi. Putain, vous êtes convenus à bosser là-dessus ? Vas-y, baisse-les-moi, tu vas avoir un temps d'unique. Merci. Mais combien à bosser là-dessus ? Je sais pas. Moi, d'habitude, je travaille dans la méthamphétamine. Mais... Tu travailles dans la méthamphétamine ? Mais depuis que je suis sorti de... Depuis que je suis sorti de... de Taule, le labo a été déplacé. Du coup, je suis à la recherche du labo. Sinon, ça, je m'occupe pas de ça, normalement. Ça tombe bien, on cherche la même chose. On cherche la même chose, ouais. Parce que moi, je connais... Enfin, je peux avoir les produits et tout ça. mais c'est le labo que je cherche. Ok, très bien. Je travaille aussi avec un autre groupe qui cherche ça. Ah oui ? Hum. C'est quoi le nom de ce groupe ? Je vais pas avoir le nom, ils ont des masques rouges. Ah, ok, je suis très mépissé. Mais je travaille avec eux en souterrain, je travaille pas... Je travaille avec eux, c'est juste pour récupérer les infos, tu vois. Ouais, 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 les gens qui... Tu les as vus sans masque ? Je les ai vus sans masque, non, pas encore. Ok. Donc toi, tu les as vus avec masque, moi, je les ai vus sans... Ah ouais ? C'est bien comme ça. C'est complètement con, ceux-là. Oui, effectivement, oui. Ça reconnaît ma gueule. Tu me fais penser à quelqu'un, mais je crois que je t'ai jamais croisé. j'ai beaucoup vu mon frère. Ah oui, oui, exact, oui, ça y est, ça y est, je reviens, tu ressembles à les mecs de la ferme, comment ils s'appellent ? C'est bien ça, J'ai un trou. Austin, Austin, Austin. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, vous vendrez de la bonne bidoche. Ouais, non, mais c'est parce qu'on traîne sur le terrain, il y a peu, depuis un petit moment aussi, on ne croit jamais personne, mais malheureusement, vous savez, quand on fait dodo, les gens, ils traînent, tu vois. Ouais, comme par hasard. Ils passent devant la ferme, il n'y a pas de lumière, ils se disent hop, hop, c'est bon, on peut aller faire un peu de weed, ça nous va très bien. Bon, moi, je m'en bats les couilles qu'ils fassent de la weed, le seul moment, c'est que si je débarque avec mes frères et je décide d'en faire, forcément, je vais te demander de partir. Ah oui, ça marche. Voilà, maintenant, tu te démires, tu fais ce que tu veux, j'en avais quelques-uns à faire, mais je pense que tu en as un peu plus à faire que moi. Ah, j'en ai un petit paquet, oui, j'en ai un petit paquet. Oui, mais là, je vais en faire un jour près ce soir, c'est pas un problème. Ok, ça marche. t'asso dans pas longtemps, t'inquiète pas, on va écrire sur les murs ici. Ouais, parce que comment noter votre territoire, comme ça, au moins. Ouais, c'était noté là, mais bon, il va falloir que je reviens. Ok, d'accord, ça marche. Bah, vas-y, je te laisse tranquille. Ouais. A la prochaine. Heureusement que son cas connaît beaucoup de monde. Ah, vous avez quel âge du coup ? Ah oui, vous avez quel âge carrément, directement. À moins de 20, plus de 20. À plus de 20, voilà, 49. Voilà, voilà, là on y est. Là on y est. Ouais, petite surfroide là. Bah oui, forcément, petite surfroide. Donc, plus de 20, 50 personnes, moins de 20, 35 personnes. Pas mal. Ouais, où être des vieux en fait ? C'est bien, j'aime bien. Quelle idée de ne pas avoir de flingue ici ? Mais Billy, il a peur de rien. Mais j'avoue, j'avoue, je viens sans flingue, je viens, c'est le camp de vacances un peu, tu vois. Il aurait pu, il aurait pu me dépouiller là, il aurait pu me prendre tout ce que j'avais d'illégal. Il aurait pu prendre toute ma weed. Et après, ils savent que, bon après, le but aussi, c'est de travailler ensemble ou quoi, tu vois. j'ai mangé un morceau. J'ai toujours 34 ans et j'ai voté moins de 20. Non, mais, je ne crois pas. Il faudra prendre à lire au bout d'un bobo. Comment ça, c'est un E ? Si moi, demain, Billy, par exemple, je trouve le point des armes. Alors, je ne le ferai pas comme ça, mais je trouve le point des armes, je monte une équipe et je dis, ce point, il est à nous. Le mec qui s'approche, on le dépouille, on le défonce. Tu vois, on garde le point. Voilà, après, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ce que je veux parce qu'il y a un bug. Et là, je vais faire ça. Tu es là, j'en ai marre. Ah, Biggie, Biggie, il faut que je te raconte un truc. J'avais 60 000 en cash ce matin sur moi. Je décide d'appeler un taxi. Sauf que, je t'explique, le taxi vient. Le point, je l'ai mis devant moi. C'est-à-dire, il ne peut pas m'emmener. Il y a Tom qui passe, il dit, espèce de con, il faut que tu mettes le point là où tu veux aller. Bref, du coup, le taxi PNJ ne peut pas m'emmener. OK ? Du coup, ce que je fais, ce que je fais, c'est que je défonce le taxi et je lui vole son taxi. et je veux faire disparaître le taxi. Du coup, je vais près de la mer et je saute du taxi pour le balancer dans l'eau. Et admettons que je meurs. C'est ça, Enzo. Admettons que je meurs. Avec 60 000 balles sur moi. Bon, admettons que je suis un peu deg. Mais que je suis un putain de gros boulet. Admettons, bien évidemment. Oui, il m'a dit. Voilà. Ça m'apprendra à ne pas connaître comment fonctionne réellement ce serveur. Oh, j'en peux plus, putain. C'est épuisant d'être mauvais. C'est fatiguant, quand même. Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir ce putain de sac qu'il voulait que je m'énerve ? What ? Ouvrez ce sac. Oh. Par terre. On va reprendre le sac. Le sac est sur mon dos. J'ouvre le sac. Pourquoi je ne peux pas ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enzo, admettons. Je n'ai jamais utilisé les sacs. C'est vraiment que ça me fait ça. Je l'ai toujours utilisé. Je n'ai jamais eu de problème. Et là, j'ai un problème de sac. Ça, c'est très chiant. Putain, j'ai sandwich dedans. doucement quand même. Bien, bonjour, monsieur Billy. Putain, mais tout le monde me connaît dans cette ville. C'est incroyable. Oh, ben non, mais on s'est vus hier soir quand même. Attends. Ah oui, si, le camion, je me disais quelque chose aussi. Ah oui. Ah, comment tu vas toi ? Ça va et toi ? Oui, ça va, je suis sorti de... Bon, ça va mieux. Bon, j'y suis retourné, mais après, juste après, mais ça va bien. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si, j'ai eu un petit souci avec un taxi. Un taxi ? Oui, oui, c'est une longue histoire, je préfère pas en parler, ça m'énerve, j'ai envie de tout casser. Bon, t'as du boulot, t'as du traitement à faire ? Moi, j'en ai plein, parce que hier, on a rempli le camion avant d'avoir le problème avec Alex. Ouais. Donc là, il est plein craqué, le camion. Ok. Faut que tu fasses gaffe. Ah bon ? Ouais. Là, j'ai eu un Austin qui est venu me voir, qui me dit ouais, c'est le territoire et tout, t'as pas à être là. Donc, reste sur tes gardes parce qu'apparemment, ils veulent prendre le contrôle de là. Ok ? Un marteau. Tu suis des bons conseils, c'est bien. Exactement. Du coup, tu fais gaffe à toi, moi je vais devoir y aller là. Ouais. Mais fais gaffe à toi quand même, reste sur tes gardes, planque le camion, je sais pas, fais un truc. Mais voilà, il tournait, il voulait venir bosser, il tournait dans la zone, donc fais gaffe. Ok. Et voilà. Et si t'as un souci, t'appelles. Yes. T'es sur la radio ? Après, moi j'ai pas trop envie d'avoir d'embrouille avec les Austin, tu vois. ils me connaissent ou quoi, donc après, au pire, tu t'arranges avec lui. C'est pas que ça finisse en 20-100 non plus, puisque tout le monde gagne sa part. Ouais, on va éviter. Et voilà, donc c'est pour te dire, il est passé me voir, après il m'a reconnu, il m'a dit, on s'est déjà croisés, tout ça, donc bon, il a vu que j'étais plutôt cool et que ça s'était toujours bien passé avec moi, donc il m'a laissé, il a dit qu'il reviendrait plus tard. Ok. Ok. T'as mon numéro ? Celui-ci. Hein ? T'as mon numéro ? Euh, ouais. Ok, tu m'appelles si t'as à quoi que ça. Yes. À plus. À plus. Il n'y a pas de technique pour ouvrir le sac ou quoi ? Du coup, tu préfères jouer Billy ou 22 ? C'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que pour le matin, jouer Billy, c'est cool, parce que je ne peux pas farm. je ne peux pas farm. Je ne peux pas farm, tu vois, avec 22, donc là au moins, c'est bien, quoi. J'ai entendu une moto arriver, je me suis barré. Ils vont se démerder entre eux. Merci pour les 100 bits. Cette fois, tu n'es pas bloqué avec le burrito. Non, mais j'ai un sac de weed qui n'a pas voulu souffrir. Je regarderai pourquoi plus tard, mais je ne sais pas. Du coup, je n'ai plus les 60 000. Bah non, Agathe, je les ai perdus les 60 000 parce que je suis mauvais. J'aimerais bien vendre. Putain, il y a une espèce de brouillard là. J'aimerais bien vendre, mais du coup, ça me ferait de l'argent. Ouais. Ouais, le gars dont tu m'as parlé. Oui. Il est là. Bon, ça se passe bien. Euh, bah il m'a appelé pour montrer que je te connaissais. Ouais, tu me connais, oui. Oui, je le connais. Ouais. Pour les scènes, je dépends des autres. Voilà, s'il ne se passe rien, je vais vous faire. C'est quoi que vous voulez ? Il vaudrait que tu reviennes. Vas-y, j'arrive. Tiens. ? . ça pourrait être cool de pouvoir mettre un haut-parleur carrément carrément mais des fois si on tend l'oreille on peut entendre quand même merci dragon bah j'espère qu'il va te plaire et tu vas bien t'amuser ouais tempête de sable mais j'ai même pas de marteau j'ai rien sur moi je vais m'habiter mon couteau faudrait que je pense à travailler un peu bon dis moi monsieur austin c'est bien tu viens de balancer mon nom tu veux que je t'en colline dans la tête bah je l'ai prévu que c'était votre territoire lui non 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 lui c'est un gars que j'ai rencontré à la j'ai rencontré où là lui je l'ai rencontré à la recyclerie il s'appelle julie il s'appelle julien recyclerie dans mon répertoire je l'ai je l'ai demandé sans de famille je connais pas sans de famille c'est berlon moi j'ai entendu parler je travaille avec les démons tu travailles qu'avec les démons tu travailles pour le travail pour eux tu travailles pour eux donc moi ce petit gars moi je l'ai rencontré à la voilà comment dire à la recyclerie et j'ai proposé de racheter ses matériaux tout ça voilà il me semblait fiable et où là il est venu bosser judy va fait attention c'est quand même le territoire des hostiles donc voilà tu veux voir le coffre je pars je pense qu'on prend quelque chose et tu peux y aller ben ouais peut-être attention à vous j'ai failli prendre une balle j'arrive j'ai dit alors qu'est ce qu'il y a monsieur au side billy il a fait une boulette la parole et là il se prend une balle c'est vrai que j'aurais pu changer la démarche de billy mais merde un truc un peu plus caïd ou alors changer la démarche de 22 un peu plus ridicule billy et les boulettes c'est qu'une formalité maintenant merci pour les 400 subs merci edzo ça c'est vrai que tu n'as pas fait exprès en plus mais non je m'avais exprès j'y arrive ça va enfin après ils ont lancé que c'est eux alors c'est vrai que normalement on peut pas reconnaître les gens à la voix moi je savais que c'était lui parce que je venais de le croiser il était en cette tenue là bien évidemment mais donc en fait c'est pour ça je savais que c'était hostile la première fois mais tu ne peux pas reconnaître les gens à la voix c'est il ya tellement de monde en ville on m'a serpé donc donc voilà par exemple ça a été très chiant au début pour billy avec son accent qu'il a et son sa façon de parler ça a été très chiant pour lui parce que les mecs en fait bah il disait bah lui c'est lui vous avez vu sa voix elle est reconnaissable effectivement mais tu laisses le faire plaît il est cagoulé il n'y a pas besoin de tu vois il n'y a pas besoin de ça quoi en 400 bits putain fatigué moi t'as traité tous les pieds bah ceux qui sont j'en ai encore neuf que j'ai pas fait parce que du coup ça devient trop le bordel donc je me casse il faudrait le labo de coke aussi je sais où est le charles coke il faudrait le labo de coke il faudrait peut-être essayer de chercher le labo de coke je suis sûr que c'est dans un truc logique alors je suis pas sûr qu'il y a des flics en ville ça ça m'emmerde parce que sinon j'aurais bien été vendre j'ai pas envie de vendre s'il n'y a pas de flics sinon c'est pas drôle sinon c'est pas drôle donc on va laisser la weed dedans pour le moment tu étais de coucher tard on dirait mais clairement oui c'est drôle ça j'ai l'impression que ça va être ça ça va être l'inverse du coup même s'il y a des flics qui ne viennent pas c'est pas faux c'est pas faux mais les alertes c'est parce que c'est pas tout le temps en fait où est-ce qu'on pourrait fouiller donnez moi et là salut mon rayon de soleil ah je suis carrément ton rayon de soleil ouais ça va et toi t'as l'air fatigué ah je suis éclatée mais ça va t'as pas dormi beaucoup encore cette nuit ah non pas beaucoup on se demande pourquoi tiens donc ah oui bah tu sais j'ai des copains qui décident de se faire écraser par des voitures c'est pas vrai c'est pas vrai oh je te jure c'est un de mes copains qui s'est fait écraser par une voiture parce que il sait pas regarder à droite et à gauche comme on apprend aux enfants mais sérieux ah ouais je comprends on le vit bien bah oui je viens d'avoir Julien là apparemment vous vous êtes fait braquer ou je sais pas quoi ouais moi j'étais en train de traiter tranquillement quoi cette histoire encore d'une merde j'étais en train de traiter tranquillement et il y a les Haustin qui sont arrivés Haustin ? Haustin un des Haustin qui est arrivé ok moi vu que moi j'ai déjà tchatche et je connais pas mal de monde tout ça il m'a pas trop emmerdé mais il m'a dit attention parce que c'est quand même notre territoire et tout donc apparemment apparemment ils sont en train de revendiquer ce lieu là donc voilà donc j'ai prévenu Julien et puis après Julien lui il s'est fait aussi braquer donc je suis retourné les voir discuter ensemble et après je sais pas ce qu'il lui a dit avec Julien là je vais aller rejoindre Julien au traitement de Boïd par contre les Haustin ils vont pas nous faire chier eux ils veulent tout le nord en fait si je comprends bien la chose non mais je sais pas s'ils veulent tout le nord mais bon ils sont aussi à la recherche du labo de Met oui ouais ça c'est ce que j'ai pu comprendre quand j'ai parlé ça une fois qu'on l'a va falloir le protéger ah bah ouais on va peut-être engager des militaires au tour directement bah je sais pas des militaires mais il va falloir faire des rondes il va falloir tourner dans la zone ou quoi ouais totalement ou alors essayer de faire un contrat avec Haustin ouais voilà parce qu'ils vont nous faire chier en fait faudrait que j'ai laissé ah vas-y Bill il m'a toujours pas recontacté Bill Haustin putain on fait chier euh ok euh tu fais attention à toi oui ok s'il te plait pas d'accident tu regardes autour de toi ah toujours tu es à droite et à gauche toujours toujours euh pas d'accident de voiture non mais euh ah oui juste tu sais les soixante mille d'hier euh de l'autre mongol là qui te l'a donné ouais ouais bon bah j'ai bon bah admettons que j'ai eu un accident et que c'est un billet et que euh et que j'ai perdu l'argent que j'ai gagné hier Billy ? oui qu'est-ce que t'as foutu encore ? mais c'est le taxi il m'a pas respecté il a pas voulu m'emmener où je voulais j'ai éclaté le taxi j'ai piqué son taxi j'ai voulu me faire disparaître le taxi sauf que bah en faisant disparaître le taxi euh bah je me suis blessé ok Billy faut que t'arrêtes de frapper tout le monde parce qu'ils sont pas d'accord avec toi parce qu'après c'est toi qui crèves il y a que toi qui est pas d'accord avec moi et pourtant je te tape pas bah encore heureux bah parce que je t'aime bien je t'apprécie oui et puis tu serais capable de te casser le poignet et puis je suis un gentil garçon peut-être on va dire ça t'es un gentil garçon ah oui avec toi oui oui avec moi oui je te l'accorde bon tu fais attention à toi je t'en supplie toujours ouais toujours il y a deux secondes tu viens de me dire que t'avais eu un accident oui mais bon ça c'est ça comment va ta voiture toi ? pour l'instant elle va bien faut que je rejoins Julien donc je pense qu'en deux secondes euh fais attention à toi toi fais attention à toi toi d'accord ok Tiens quitte j'ai mon armen Oui Non Je parlais de la conduite Je sais mais je voulais passer à côté Oui mais je passe pas à côté moi Alors je conduis très bien Billy d'accord T'inquiète pas pour ça Par contre reste sur ton téléphone parce que si j'ai un problème de voiture je t'appelle Ok ça marche Mais attention toi zuITE They believers Ok chez覺 Ah, la vache. Merci, la gueuse. Les années trop, mais tu es bien bonne. Merci pour le sub. Coyote, 9 mois d'abonnement. Merci à toi et merci à Enzo qui a envoyé des beats. Bon. Je réfléchis. Mais j'ai rien à taguer. Non, par contre, attendez, attendez. Vous avez vu, vous vous rappelez, hier avec Bibi, on a croisé un groupe de motards. Donc, on commence à avoir les démons, l'espèce de démons. Les Austin. Il y a le gang un peu de moi et Doudou. Et Bibi. Il y a également les motards. Il commence à avoir des clans. Et il y a les Ballas aussi, mais ils sont en vacances. Mais il y a les Ballas aussi. On commence à avoir pas mal de clans. Merci, Riser, pour les 300 beats. Dans le nord, à droite du lac, il y a une grande maison avec un sous-sol, peut-être un labo. Ouais, on va chercher le labo. C'est ça qu'on était. Alors, tu parles de quoi ? Une grande maison près du lac. Genre ici ? À Grabside ? Merci, Enzo. Petit dernier pour la route. Tu parles de ça ? Alors, si tu parles de ça, là, on va dire qu'il va falloir éviter d'aller traîner là-bas. Parce que là, en fait, ça, c'est le territoire des Austin. Ils ont récupéré la maison des O'Neill. La grande maison qui est dans ce secteur-là. Et donc, eux, ils ont, les Austin, ils ont déclaré leur quartier ici. Un truc comme ça. Donc là, pour aller ici, ça appartient à Austin. Donc, ça m'étonnerait que le territoire soit là. Les Ballas, eux, ils ont tout Gros Street et là, jusqu'au Car Wash, à peu près. C'est un peu ça, leur zone. Les Vagos, il n'y en a plus pour le moment, mais leur quartier est plus par là, je crois. Mais pour l'instant, il n'y en a plus. Les Families, je ne sais pas où ils en sont, les Families. Families Foreign Drive. Ça, je n'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Bikers. Les Bikers, ça pourrait être cool de travailler avec les Bikers parce que, bon, après, Billy ne peut pas aller travailler avec tout le monde non plus. Non, le Labo de Met, les Labos doivent être quelque part. Où est-ce qu'il pourrait être ? Un Labo, ça doit être un truc logique, un truc un peu abandonné. Un Hangar, un... Moi, je sais, moi, je sais. Toi, tu Béderbes, toi, tu Béderbes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, putain ? Et même, le Labo de Drogue. Soit, on refait cette zone-là, mais avant, il y avait la Coquissie qui a été déplacée, mais là-bas, c'est quand même une bonne zone pour fouiller. C'est quoi, ça ? Ah oui, la Fonderie. Et tout au nord, tout au nord, ce n'est pas faux, parce que tout au nord, on n'a jamais fouillé les baraques tout au nord ici. Il faudrait peut-être avoir un truc au niveau des entrepôts, là. Ce n'est pas très discret. Ou là, une espèce de vieux garage ou un truc comme ça, abandonné. C'est vrai que il n'y a pas trop d'illégal là-bas. Je sais qu'on a un point ici au camp des nudistes, mais c'est dangereux d'y aller maintenant. Avant, ce n'était pas dangereux, maintenant, c'est d'y aller. On peut récupérer des produits. Ici, il y a une zone où il y a des produits à récupérer, ça je sais. Le labo, il y a des choses à faire là-bas, ici. Alors, où il est ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Alors, 1-10. 1-10. Oh, drôle. 1-10, 1-10. Oh non, mais non, mais non, tu me fatigues. Tu me fatigues. C'est quoi le labo de maître de Trévor ? Oh, c'est quoi le labo de maître de Trévor ? Pourquoi dans le nord ? Tous les légales sont dans le nord ? Non, non, pas du tout. Il y a des labos, ils sont ici. Il y a le champ de weed, le champ de coke qui est ici et les labos peuvent être en ville. Oh, le méta, pas bien. C'est vrai, c'est du méta, mais ça m'évite de chercher pendant trois heures. Je n'ai pas tant de chercher. De toute façon, après, les points vont changer. La super aide abandonnée de Sandishore. Oh, oui, exact, je vois tout à fait. J'avais mis les pieds là-bas il y a très longtemps. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. tu parles de je crois qu'elle est là. C'est une bonne idée ça. Allons voir. Maudot qui ne donne pas l'exemple. Oui, moi j'ai le roi. Moi j'ai le roi. Et on verra bien. Si ça se trouve, il n'y a rien. Moi, je verrais bien sur les quais. Pour appouiller les quais aussi. J'ai racheté mon marteau. Ouais. Pourquoi le ciel est jaune ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a une tempête de sable. La musique aurait été parfaite tout à l'heure quand tu es mort. Effectivement. Effectivement. Est-ce que vous avez remarqué ça sur GTA, même GTA Online, quand vous, plus vous roulez, plus le klaxon s'accélère. Donc plus vous allez vite, plus le klaxon va vite. Regardez. Vous avez vu comment c'est long ? C'est long. Et plus je vais rouler vite, plus le rythme va s'accélérer. Vous le saviez ça ? Voilà. Je vais essayer de rouler plus vite. Vous allez voir là, ça va être je vais rouler vite. 14. Vous voyez que c'est un peu plus vite ? Alors ça ne marche plus avec des voitures plus rapides. Merci Jamy. De rien, de rien. Voilà, voilà. Avez-vous remarqué ? Après, là, ici, regardez à gauche, il peut y avoir des trucs. On pourrait peut-être fouiller aussi à gauche. Oh ! On va aller voir. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. je connais des devs. Moins c'est discret, plus ça passe. Oui ma belle. Alors, j'en ai marre Billy, je viens d'arriver en ville et je dois déjà m'occuper des affaires qui me saoulent déjà. Ah, c'est ça de bosser, c'est ça d'être une femme d'affaires. Oui, je suis une femme, j'ai limite l'impression d'être une daronne. Mais bon. S'il te plaît, Chou, tu peux éviter de retourner dans le nord pour l'instant ? Moi ? Oui, j'ai quelques petits trucs à rectifier avec un certain ami Bill Austin. Oui ? Et pourquoi tu ne veux pas que j'allais dans le nord ? Tu risques d'être en danger. Ok, ça marche. Laisse-moi juste... Après, le nord est grand, je ne vais pas aller dans leur secteur, ça marche. Ah oui, non mais apparemment, ils s'en foutent du secteur. Pour eux, le nord, c'est le nord, c'est à eux. Ah oui, d'accord, ça fait quand même une grande zone. C'est comme si je disais le sud, il est à moi. C'est un peu ça, vous faites des guerres de territoire tranquillement. Voilà. Donc moi, ça ne dit pas mon truc. Ouais, mais moi, je ne suis pas trop dans ce domaine à vouloir avoir un territoire, en fait. Ça, c'est toi qui vois. Voilà, donc, s'il te plaît, tu fais attention à toi, tu ne retournes pour l'instant pas dans le truc dans le nord, si tu vois un Austin, tu pars en courant. Bien sûr. Parce qu'il n'était pas très content, monsieur Austin, quand il m'a appelé. Ah. Je crois qu'il avait envie de péter des gueules dès le matin. Ah, dès le matin. Bonne ambiance, dis donc. Donc fais attention à toi, OK ? Comme toujours. Vas-y, à plus tard. Allez, des bisous. Si tu as besoin, tu m'appelles. Tu as un avis sur le GTA RPE ou sur console ? Ça reste compliqué. Je sais qu'il y en a qui le font sur le online avec des serveurs privés. S'ils y arrivent, c'est cool. C'est vrai qu'après, ça manque deux choses, mais non, s'ils y arrivent, c'est cool. J'ai l'impression qu'il n'y a rien par ici. J'ai pas fait les bâtiments derrière là-bas. On va les faire. Ok, il n'y a rien. Les bâtiments, je les vois bien. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. J'aurais trop de moules. Clairement, ça serait trop de moules. Rien là. Si le labo, c'est le même fonctionnement que le labo de maître d'avant, il y a un mec devant la porte. Réponds au téléphone. Oui, ma princesse ? Oui, oui, c'est ma téléphone. Il charge derrière en plus. Merci pour l'ésemblée de Taratara. Merci pour l'ésemblée de Taratara. Ah non, tu peux, tu peux. Ils n'ont pas le choix. C'est moi, ils décident. Mon téléphone de boulot a sonné. Ah oui, il a allumé ce coup. Après, il peut sonner, je m'en fous. Je ne vais pas, je suis en vacances. Ils attendront dimanche. Non, personne ne t'entend. Attends. Peut-être, je ne sais pas. Attends. Attends parce que. En fait, elle veut vous parler. Je suis réveillée. Voilà. Bon. Donc, même par téléphone, il faut que tu le fasses. Je suis réveillée. La tradition du live matinale, Lulu est réveillée. Voilà, ils attendaient ça depuis ce matin. Ça fait rire ta fille en plus. De quoi ? Ça fait rire ta fille. Eh, t'arrêtes de gueuler, je t'entends en stéréo. Eh ben oui, eh ben moi, je t'entends en stéréo tous les soins avec ton live. Alors, moi, je m'en. C'est un reproche ? C'est un reproche ? Non. Ah, très bien. Tout pendant que tu fais des anniversaires comme ça, ça va. Ok, d'accord. Sinon, ok. Du coup, je passe la spie. Oui, ça marche. Voilà. Des bisous, la princesse. Et moi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime jusqu'à la fin de l'amour de ma vie. Oui, moi, je t'aime plus fort, toi, 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 moi, c'est moi qui t'aime plus parce que moi, je t'aime parce que t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus intelligent, t'es le plus intelligent, t'es le plus quoi, quand t'es marouille, parce que t'es super sexy, en plus, je t'adore, et en plus, il fait des trucs toujours bien, en plus, je vais quand il fait bébé, parce que t'es un petit peu zézé, mais moi, quand même, moi, je viens vraiment avec toi, je viens me réveiller avec toi, parce que t'es un petit peu con, mais je t'aime. T'es le plus bon, elle est infernale, elle est en forme, mais oui, elle est en forme, c'est Lulu, qu'est-ce que je vous dise, pas pour rien que je suis marié avec, vous doutez, un taré avec une taré, ça fait nous deux, on a retenu un petit peu con, ils se rappellent que de ça, de la conversation, tu sais, trop de bonne huileur dès le matin, c'est fatiguant, à ma femme, bien sûr qu'elle respire la joie de vivre, ah putain, qu'est-ce qu'on s'éclate ensemble, bordel, je vous jure, des fois on se dit, putain, faudrait nous filmer, mais H24, il y aurait des TikTok à faire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là on manque un peu de temps, mais on aimerait bien reprendre notre TikTok, tous les deux, Kiki ou Lulu, où on fait des cons, parce que c'est génial, mais bon, après avec les enfants et tout, c'est pas simple, mais genre le boulot, il y a des gens du boulot, qui m'appellent, pour réserver des bus, alors que je suis en vacances, ah non en fait, c'est moi tranquille, vous êtes trop drôles tous les deux, oui, oh il y a ma femme, on m'a demandé à W9, de faire une TV réalité sur vous deux, putain ça serait ouf, ça serait ouf, on nous enferme pendant 24 heures, que tous les deux dans une pièce, où il n'y a rien, ça pourrait être dangereux, parce que vous pourrez voir des choses, qu'il ne faut pas voir non plus, alors je voulais voir, donc ici là, je vais faire toute cette zone là, d'abord, on va regarder les bâtiments abandonnés ici, alors là il n'y a rien, là il n'y a rien, il faut une équipe pour chercher, il ne faut pas aller la chercher tout seul, c'est trop long, oh j'ai une idée, mais je ne la dirai pas, on ne la dirai pas, tu seras bad, on va aller voir la cafette, heureusement qu'on t'a dit, de ne pas aller dans le nord, depuis quand Billy suit les conseils, elle est où la station service abandonnée, ah elle est plus loin, ah vous, vous pensez que c'est là, il y a un mec en haut, vous pensez que c'est là, moi je n'y crois pas, c'est trop, c'est une bonne idée, mais c'est trop, c'est trop logique pour que ce soit là, ça serait le même point que dans d'autres serveurs, c'est pour ça que je n'y crois pas, parce qu'on ne fait pas pareil que les autres serveurs, je serais même déçu qu'ils soient là, trop facile, on va aller voir quand même, il y a bien un labo, c'est sûr, mais ça c'est le labo du jeu, de la carte du jeu, mais ce n'est pas le vrai labo, je pense pas que ce soit le vrai labo, ah oui d'accord, on peut entrer par là, allons voir le PNJ, mais là le PNJ c'est un PNJ normal je pense, c'est un PNJ normal, non le labo, le labo ça fait comme les labos que vous trouvez sur, sur GTA en fait, sur GTA Online, donc c'était sûr que ce n'était pas là, au moins on aura vérifié, bon on a fouillé là, rien du tout, où est-ce qu'on pourrait aller voir, ça c'est l'étape de craft qu'on connaît, vous savez on a déjà été, on le trouve dans les lost custom là, puis celle-là elle ne marche pas, tu voyez, mais ça on s'en fout du coup, je peux regarder là quand même au cas où, normalement c'est un PNJ, c'est les clés avec les clés A et B là, que j'ai chez moi, il me fait peur de taper les gens comme ça, il s'est fait tirer dessus le boulet là, ah oui la dernière fois, mais je me suis fait tirer dessus, il faut arrêter de faire ça, et c'est le pote de Trevor en mode histoire, non non non, mais ce n'est pas là, c'est un bâtiment, moi je pense que c'est en ville, je ne pense pas que ce soit là, on va redescendre en ville, moi je pense vraiment que c'est en ville, je n'y crois pas que ce soit par là, j'ai peut-être une idée, j'ai peut-être une idée, oh j'ai une idée, ça y est j'ai une idée, on va remettre de l'essence, et j'ai peut-être un endroit, on va aller, pas loin où Jojo est morte, je vais aller pas loin où Jojo est morte, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas loin de la raffinerie, normalement dans la V2, il faudrait, il y aura un, je crois, je crois, alors là je vais peut-être faire engueuler, mais on a, les gars étaient en train de voir, pour que, il y a un métier, où, les stations essence, seraient gérées par les joueurs, donc s'il n'y a pas de ravitaillement, dans les stations essence, il n'y a pas d'essence, et, il faut transformer le pétrole, tout ça, pour ensuite charger, dans les stations essence, et il y aurait peut-être, un métier comme ça, mais alors voilà, dans l'hypothèse que, je ne dis pas de connerie, alors le labo de maître, il se trouve au niveau de, du coup je pense qu'il se trouve au niveau de là-bas, on va aller voir, on va aller voir, ouais ça peut être excellent, ça peut être excellent, et je crois également, mais ça c'est pas sûr qu'on le mette, mais j'avais vu un script, où les gens pouvaient mettre, dans les supernets, ce qu'ils voulaient, à vendre, tu achètes la supernette, et c'est à toi de recharger, en coca, en bouteille d'eau, tout ça, et également, si tu veux vendre d'autres choses, tu vends d'autres choses, ça serait le bordel, ben alors voilà, ça c'est un script, où tu ne fais pas, avec 10 joueurs le soir, il faut le faire ce script là, je pense qu'il faut au moins, 100, 150 joueurs le soir, parce que, voilà, il faut des gens, qu'il soit sûr qu'ils s'en occupent, tu vois, oh un enfant, oui, qu'est-ce que c'est, je dois monter, comment ça je dois monter, je suis en plein travail moi, merci loulou, sur split, j'aime bien le serveur split aussi, il a l'air d'être sympa, pour le fice, J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Tu vois ? ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. J'ai pris un truc là ? What ? Alors. On va essayer de fouiller un peu dans cette zone. Parce que cette zone, elle est vraiment à l'écart et il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas. On va essayer là. Bonjour messieurs, vous n'êtes pas du... Vous bougez trop pour servir à quelque chose. Je vais quand même regarder le bâtiment. Voilà. Ok, rien du tout. Rien du tout. Il est trop beau ce burrito, bordel. Il n'est pas trop beau. On va essayer là, voir ce qu'on peut avoir. La zone est grande aussi ici. Bonjour messieurs ! Rien ici. Euh... C'est pas là que je voulais voir. Attendez. On va essayer de monter par là. Ok. Ok, il y a des gens. C'est vraiment... Pas sûr qu'on trouve quelque chose ici. Ça aurait pu le faire ici. C'est vraiment un endroit un peu excentré, un peu abandonné. Ça aurait pu clairement le faire. Aïe, 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 aïe. Oh, dégage toi. Tu vas te... Tu vas te blesser. Fais pas ça. Ah ouais, t'as de la chance. Ça peut comme ça peut pas. Mais je sais, c'est ça qui est... C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est ça qui est des revents. Ça peut être partout et rien et tout en même temps. Après, normalement, il y a un PNJ qui traîne dans le coin. Mais quand est-ce que je regarde devant moi, moi ? C'est un truc de fou. Là-bas, il y a plein de petits trucs ici. Il y en a énormément. Il faudrait tous les faire. Je vais arrêter là, ça va m'énerver. Il y a un PNJ là-bas en bas. On va aller voir. Tu conduis quand Lulu, tu téléphones. Hein ? Qu'est-ce que c'est la phrase ? Ouais. Après, ils auraient pu mettre ça n'importe où. Je les connais, les loustiques de Dave. Ils auraient pu mettre ça n'importe où. Non, ce n'est pas un PNJ. Bon, c'est chiant de chercher. Il faut être motivé. Il faut venir en groupe et radicaliser la zone en fait. Alors, un gros indice. Vas-y, même pas chiche. Ou peut-être que tu es passé à côté sans le savoir. Mais ouais, mais ça rend ouf. Peut-être que je suis passé à côté sans le savoir. Putain, tu m'énerves. Il m'énerve. Du coup, je vais refaire un tour. Quand tu ouvres ta carte. Il a trouvé hier le PNJ ? Du coup, je ne peux pas utiliser cette information parce que tu me l'as dit. Mais je ne me rappelle plus que tu m'as dit qu'il avait trouvé. C'est pas grave. Le point est quelque part dans le nord, le sud, l'est et l'ouest. Putain, tu es énerve. Il m'énerve. Vas-y, je me casse. Tu vas saouler. Oh putain. Fatiguant ce développeur. Qui c'est qui l'a embauché, lui ? J'ai bien dit un gros indice. Ah oui, oui. Ça, c'est très gros indice. Oh, je vais mourir. Mange-toi. Mais tu sais qu'il y a des points comme ça sur la carte. Où les gens ne savent même pas ce que c'est. Et se disent, comment on fait pour faire ça ? Oui. Bah oui. Un indice est un indice. C'est vrai. C'est fait pour aider. Ça aide un peu quand même. Je vais aller voir de la weed. Il n'y a pas de flic, mais tant pis. Je vais aller voir de la weed quand même. Et puis, ce sera déjà pas mal. De toute façon, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est vrai. Qu'il y ait des keufs ou qu'il n'y ait pas de fou-keufs. J'ai l'impression que la weed, elle se fait quand même. Près du chemin de préthole dans le sud de la map. Ouais, non, mais ça peut être tellement partout. Je ne sais même pas comment fonctionne la forge. Ah bah, il faut s'approcher. Il faut avoir les matériaux. Il faut faire l'œil bleu. Toujours l'œil. Toujours l'œil. S'il m'achète mon marteau, je le tape. Je vais ranger mon marteau. Parce que vous allez me saouler à vouloir l'acheter à chaque fois. Il y en a bien un qui est capable de me le voler. Mais tu gagnes beaucoup plus que la police. Bah ouais, mais bon, moi j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent. Citoyens, coin de vente. Vous n'avez pas de drogue sur vous ? Comment ça ? Je suis débile ou je suis débile ? Je suis débile. Parfait. Ils ont trouvé le point une semaine avant la V2. MDR. Ah, ça serait drôle ça. Vous voyez, je l'ai mis dans le coffre. Non, mais je n'ai pas envie de vendre quand il n'y a pas de fixe. C'est pas drôle en fait, ça me saoule. Pas drôle. Je suis débile. Bonjour, Alexandra Trager, la dépressive. Allo ? Tu veux que je te remonte le moral ? Allez, viens me remonter le moral. T'es où ? Ah là je sais plus, je sais plus où je suis Tu vas l'air un peu paumé, faut que tu dors je crois Attends, Flavien Flavien Et quand est-ce que Billy fait un live 24h ? En fait il faut changer de QG Parce qu'il connait l'adresse du QG Il nous a donné rendez-vous ici Ah Flavien apprend les nouvelles d'hier Il serait temps Tu vas où Flav ? Ok, oui donc tu me disais Billy Hein ? Vas-y tu me disais, je t'écoute Billy Bah rien, je te disais, est-ce que je te remonte le moral ? T'as l'air dépressif Ah oui, non mais je suis complètement dépressif Tu peux venir si tu veux T'es où ? Là j'allais au Bénise, putain j'ai oublié ma voiture en fait J'y suis dans deux minutes Ok, bah vas-y à tout de suite Et quand est-ce que je travaille sérieusement avec Billy ? Jamais Il va me faire une petite réponse Ça fera pas de mal au véhicule aussi Il est encore accroché au nez Ah j'ai pas le temps moi Ah non mais Alex elle est avec Flavien en plus Et puis il s'en branle En vrai je pense Mais vous savez il y a des gens Ils se connectaient le matin à 8h jusqu'à 20h Pour chercher les points Et ils nous disent Bah on a rien trouvé Alors que bon Ça se trouve quand même Ça se trouve quand même Il travaillera correctement avec Billy le 30 février C'est pas faux C'est pas faux Ah Tom, est-ce qu'il est là Tom ? Faut que je dise un truc au dev Pour que j'y pense Est-ce que Tom est là ? Ah Tom Petit truc que je Depuis qu'on a changé de téléphone Regarde On a plus l'heure du jeu Et du coup pour savoir les points Tu sais qu'ils vendent Tu sais qu'on toque chez les appartements Pour faire des petites missions Bah du coup en fait On peut plus savoir J'étais pas sur le toit de ta voiture Mais t'as des problèmes avec les toits Eh 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 Chut Doucement Doucement Attends 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 Retourne-toi 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 Voilà Qu'est-ce qu'il fait ? Très bien Qu'est-ce que tu fais ? Je m'attre ton boule Oh Billy Bah oui mais bon Aussi t'as vu ton pantalon Mais va où avec ma bagnole Le trou de balle ? Putain je T'as vu ton pantalon ? Il est trop bien ton pantalon Oula Le port C'est Billy en le temps Touche P Ma carte Yes Ah bah ça c'est bon à savoir Pourquoi à chaque fois Tu Pourquoi à chaque fois Que tu te gares ? Pourquoi à chaque fois Que tu te gares ? Oui Pourquoi tu niques Ce putain de grillage ? Je ne sais rien Je crois que je n'arrive pas A mettre le pied sur le plan Non mais alors j'avoue Que celle-là Quand tu es à fond de balle Elle met 10 ans à freiner Mais oui Non mais allez Non mais par contre Quand est-ce qu'on se fait une course Tous les deux ? Est-ce que c'est vraiment Le bon de jouer une Billy ? Vas-y viens On fait une course Tu crois que c'est vraiment bon pour nous Parce que je te rappelle Qu'on a des problèmes de conduite Tous les deux On va dans vidange Et on fait une course aller-retour On va dans quoi ? Dans vidange C'est quoi ça ? C'est les cadeaux Oh putain On fait ça Vas-y on va faire ça Je vais chercher Chez Myli On va enfin voir Qui est le meilleur Des pilotes de nos deux Vas-y Je t'attends Reviens-la avec ta Myli Ouais je vais reviens avec Myli Attends parce que Bon j'espère qu'elle a Que bon Qu'elle a été réparée Parce que Je te rappelle d'hier Ce que tu as fait Pardon ? Qu'est-ce que je fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais sur le toit ? Pourquoi ta vitre Elle est cassée Billy ? Hein ? Pourquoi tes vitres Sont cassées Billy ? Ma vitre est cassée Parce que j'arrive pas à l'ouvrir Ça m'a énervé Alors je l'ai cassée Il y a toutes tes vitres Oui bah quand je n'arrive pas A les ouvrir Je le casse Vas-y je t'attends Putain la Ellie Mais la Ellie Elle est en fourrière Ou pas je sens Là les deux Pires conducteurs Vont faire une course Ça va être sympa Oh bah je crois C'était toute jolie Ça vient de faire la vie Je m'arrête en plein milieu de la route comme ça ? C'est tout à fait normal Je le sens mal Mais non Pourquoi vous vous sentez mal ? Ah j'ai J'ai un peu d'argent Je peux peut-être appeler le valet Je vais essayer de transférer Et voir si ça marche Si ça marche pas Ce qui est cool C'est qu'on a la même voiture En plus C'est ça qui est rigolo Après peut-être que la scène Est un peu plus boostée Que la mienne Chois du véhicule Ellie Sortir Garage F Bah oui mais Elle a été remise Dans le garage F Burrito Burrito Garage A Scotcher C'est le vélo On va aller la chercher Vite fait dans le garage F Oh flemme Viens on appelle le valet Viens on claque l'argent Que j'ai pas Hop My garage Ellie Voilà Ça au moins Ça coûte cher Mais j'ai la fin d'y aller Viens là Solon Donne-moi la voiture Il l'abîme pas Allez descendre là Voilà 5000 billets Pour faire venir la voiture Pas comme si Que j'avais de la thune Déjà Il va falloir aller jusqu'à la bas Sans qu'elle se crache Ou que je me crache C'est pas comme si Que t'avais 60k Que j'avais 60k Oui J'avais Bien dire j'avais Tu vas rire Non T'as un problème Mais t'es où T'es où Qu'est-ce t'as fait encore J'ai une nette de laissance Et j'ai perdu une roue Non c'est une blague T'es à quelle station là Derrière là Juste derrière Mais c'était pas le roue Ouais J'ai juste ça Tu me fais du béni J'ai juste pas J'ai une nette de laissance Non mais non Mais faut arrêter là Ah ouais Moi je commence vraiment à en avoir marre Je crois que je vais prendre un véhicule blindé Avec des roues en Blindé Et ça ira mieux Attention Mais Mais J'en peux plus Mais en fait Il y a une soir par jour Il y a une roue par jour Et une jour par soir Je ne sais plus Non mais Je ne sais plus quoi faire Non mais c'est pas possible Alors Mais le pire dans tout ça Les garçons C'est que je ne sais pas Comment ça s'est passé Bah t'as tapé le trottoir Trop fort Mais non Mais non Même pas Pour une fois Non Je m'avais exprès La roue Je crois que la roue Elle était mal serrée Peut-être un truc à faire Tu prends tes pneus Tu les revends Non Ah mais c'est ce qu'on va faire On va faire Je me disais aussi Oui ce que tous les deux Vous allez faire Justement Il faut qu'on détermine Qui est le meilleur pilote Donc on va faire une course Tu peux lui réparer la voiture Tu peux lui resserrer sa roue Ça ne me dérange pas Est-ce que c'est possible D'attendre les EMS Parce que je sens la couille Venir Non mais non Tout va bien Non mais alors par contre Il n'y a pas marqué Taxi EMS On ne peut pas Non t'inquiète Remets la roue Oui je m'inquiète On ne peut pas mettre la roue Je ne sais pas comment on fait Il n'y a pas de mécanos Flavien il n'est pas là Il était là Mais il n'est plus là Enfin si il est là Il peut être là Allo Il n'y a pas de soucis Tu es reparti Bah si on va l'emmener comme ça Au Belize Tu ne prends pas ton service Admettons qu'il y a un petit souci Admettons qu'on ait besoin de lui Non mais tu ne peux pas rouler Tu vas tout arracher Merci ça J'ai perdu une roue Merci la gueuse Tu es un lédron mais tu es bien bonne Euh ouais Si c'est possible Non non je suis juste A la pompe à essence Qui est à côté du Belize En fait je crois qu'il ne faudrait pas les EMS On aurait les mécanos aussi Mécanos Pour la course Je suis vraiment désolé de te déranger Faut mécanos EMS Flic par contre Parce que sinon vous allez vous finir en garde à vue Non mais non On va faire ça dans un lieu neutre Dans un lieu où il n'y a personne Peut-être Je ne sais pas Ouais alors le seul problème C'est qu'en voulant y aller Je pense que ça allait taper avant d'y arriver C'est bon Flavien il arrive Ah Heureusement qu'il est là lui Oh putain Tu lui as dit où on était ? Oui oui il arrive Je crois que je viens de me faire embaucher en tant que mécanos Mais pourquoi pas Eh franchement Eh On va voir un truc bénis en faillite Oh putain Alex et Billy Tu disais quoi ? Alors moi aussi j'ai un marteau d'abord Ah non elle a un pistolet Lève les bras Lève les mains Lève les mains Non 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 on est à côté des stations essence Range moi ça s'il te plaît Il y a des caméras et on est à côté des stations essence Comme tu veux tu vas tirer Non c'est un truc à ce qu'on explose tous Billy tu mets la roue dans ta poche J'ai pas envie de mourir Non tu le fais déjà assez bien tout seul Aller mets la roue dans ta poche dans ta voiture je sais pas Je peux rouler ta voiture ? Non 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 Pourquoi ? Non 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 pas touche la poche Parce que t'as de la tienne ? Non en fait elle est pas super belle comme ça je trouve ta Elite Ma Elite elle est super belle calme toi Mais j'ai pas eu le temps de la transformer Parce que dès que j'ai de l'argent je les perds Alors bon Faut que je la modifie un peu Ça fait quoi de perdre autant ? Attends Julie on a un truc à régler Attends j'arrive La voiture elle fume en plus Billy ? Billy ? Putain j'ai laissé mon marteau dans le burrito Attends va là-bas Julie on j'arrive Viens Billy Ça fait quoi de perdre 60k mon chibi ? Je vais te gifler Non tu le feras pas tu m'aimes trop Je peux te gifler ? Non tu m'aimes trop tu le feras pas Hier on s'est déjà assez bastonné non ? T'aimes bien quand on se bastonne Non 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 j'aime pas j'ai eu mal à la colonne vertébrale pendant un long moment Ah mais moi une petite gifle ça fait pas mal Ah c'est pas une gifle que tu m'as mis quand même Tu vois ? Mais Allez Vas-y viens viens Mais non arrête Salut Billy Salut tu vas bien ? Ouais et toi ? Ouais Faut que je te paye c'est quoi ton IBAN ? Faut que tu me payes de quoi ? C'est quoi ton IBAN ? Ah oui bah oui Bah il dit pas non pour neuf Neuf Ouais neuf Je sais pas pourquoi mais vas-y paye moi C'est pas comme si c'est que non C'est pas comme si c'est qu'un IBAN ? Euh neuf pardon Si si mais c'est sur liste C'est sur le travail que j'ai fournit la semaine dernière Mais je crois que je gardais la moitié et puis c'était tout Je savais pas qu'après Mais non il t'a dit qu'à la fin t'avais un truc Et on fait ça Ah oui d'accord ça vous gêne pas de Ah oui d'accord D'accord Bah ça a été Non d'accord Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Bah je sais pas des montants comme ça sur le compte en banque Après ça se voit non ? Oh on dirait que c'était pour ton anniversaire Ah bah 45 000 c'est un très joli cadeau d'anniversaire ça me fait du bien Bah oui Je veux dire avec ce matin ça me remonte le moral C'est la moitié Oh putain Après avoir J'ai perdu 60 000 balles Là je suis content d'avoir retrouvé 45 000 Ça me fait du bien Comment t'as perdu 60 000 ? On va dire que je suis tombé à l'eau T'es tombé à l'eau ? Avec 60 000 balles ce matin Qu'est-ce que tu branles avec 60 000 balles sur toi déjà ? Bah je branle que j'allais à la banque à la base Chercher mon véhicule et pour aller à la banque mais voilà A la base t'allais à la banque Oui j'ai eu un contrat en m'a payé en liquide Et j'ai fini à l'eau entre la banque et le contrat C'est dommage Ah ouais ? Oui Ah ouais t'es bon toi ? Ouais ouais il m'arrive des galères des fois On va faire une course Tu vois pourquoi je m'entends bien avec Alex ? Ouais Mais il a un problème à monter sur les voitures c'est pas possible Alex c'est pire qu'un chat Descends là Ok tu veux que je descende Kili ? Vas-y dis-moi Allez viens je te ramène au Belize Mais il y a sa voiture ? Prends sa voiture alors J'ai pas les clés Vous me fatiguez Personne réfléchit ? Comment ça ? Personne réfléchit ? J'en ai marre Il l'a fermé mais quel truc Là monte monte Je la... On ira chercher sa voiture avec Allez monte Mais t'es con ? Il va me taper contre toi Allez monte Allez Tu vas te blesser Je t'ai dit d'arrêter de monter sur les toits Monte Non Descends de là Monte normalement Je me suis trompé de pied Mais est-ce qu'il est con aussi Flavian ? Parce que laisser sa bagnole là j'espère qu'il a rien dedans Mais non on va venir la chercher C'est vrai que c'est lumineux hein T'as dit quoi ? C'est lumineux T'as dit ça ? Oh l'autre crasseux il recommence putain J'ai bien raison tu trouves des choses belles des fois dans le... Oh ma titine Bah j'ai rien trouvé Putain mais toi aussi là pourquoi tu t'enlèves à chaque fois sale roue de merde Et on va faire la course où Billy ? Dans vidange Mais c'est quoi ça ? Et tu sais que je suis nouvelle en ville ? Dans les canaux Je vais t'emmener dans les canaux tu vas voir Ok Y'a de l'eau aussi là-bas par contre ça Y'a très peu d'eau Oui oui bah y'a très peu d'eau oui Assez pour perdre je sais pas quoi hein Mais non Pour perdre sa dignité ? Sa dignité 60 000 boules je sais pas Ah là là je m'en fous c'est en liquide C'est pas en liquide là pour une fois Rires Ca faut retenir payé Billy euh... Ca racle l'impôt hein Ah bon ? Tu crois ? Heureusement que t'es là quoi Tout neuf l'auto Ouais je sais euh... Merci Je sais même pas En plus pour te dire la vérité J'ai même pas fait d'accident je sais pas pourquoi elle s'est enlevée Ouais elle est pas en très très bonne étape Oui mais c'est qu'un détail Elle allait bien Tix fois par mois Toi je t'emmerde Attends mais elle est marquée et pas sur tous les papiers tous les jours Eh ! Putain il me cherche Toi si je te pète pas les genoux avant ce soir Je te tue Oui Jusqu'à preuve du contraire je t'ai quand même bien aidé Ouais c'est vrai Ça j'ai pas mal qu'il a J'ai d'autres sauveurs hein J'ai l'impression oui Y'en a un qui était pas là et l'autre qui se fait écraser Alors bon Un de perdus 10 de retrouvés comme on le dit Ouais bah alors euh... Avec ça ça vient ouais Pardon ? Ca fera 2800$ si t'es pas Bah fais moi la facture Oh putain faut que je bouge j'ai faim J'avais pas senti mon ventre gargouiller Qu'est ce qu'il y a c'est quoi cette tête ? Qu'est ce qu'il y a c'est quoi cette tête ? C'est quoi cette tête ? Quoi ? Quoi ? T'as 45k sur ton compte ? Oui Paye ma facture s'il te plait Non T'as plus de thune ? T'as plus de thune toi ? Si si j'ai de la thune Je sais mais elle essaye de m'utiliser j'ai bien vu hein Est-ce que tu payes pas les réparations comme la thune ? Bah oui Je garde ça pour notre resto en amoureux Pardon ? J'étais pas au courant tiens Bah non t'es pas au courant je t'ai pas encore invité Ça tombe bien moi non plus je t'ai pas au courant Bah t'inquiète Flavien je te la laisse Ils te l'empruntent juste Voilà Mais arrêtez vous allez me l'énerver là Un dénerver ou deux tu en es plus à sa paille Mais euh si déjà qu'il est dans cette tenue je sais même pas pourquoi Ça va aller pas me l'énerver plus Bon Billy t'es prêt à voir à quel point je suis la meilleure ? On va voir ça entre nous deux Tu sais qu'il faudra que tu pleures après Eh ? Quoi ? 45 000 à celui-là qui gagne Putain t'as trop cru j'ai des riches toi hein Il m'a retrouvé pocher encore Vas-y go Allez Vas-y non J'ai pas de thunes 20 000 10 000 10 000 au gagnant ça marche Ouais il sait Ça veut peut-être me faire 10 000 10 000 plus de frais de MS Je vais la défoncer Je vais te défoncer Non Non mais non mais Faut vraiment que tu apprennes à freiner là T'as des problèmes Si reste loin de bois pour y aller D'accord Attends Tu vas pas trop vite Tu vas pas trop vite On devrait pas demander des kits de repas avant ? J'en ai pas dans ma voiture Faut toujours vérifier Attends je réfléchis Où est-ce que je peux rentrer là-dedans ? On va prendre On va prendre Ici Tu vas voir Flavien Dis lui qu'il se mette sur la radio s'il te plaît Ici Et on va commencer ici Et le premier arrivé Ouais c'est parfait Allez go Je te suis Putain T'as dit que tu me suivais bordel Qu'est-ce qu'elle fout de vent ? Elle va se planter avant d'arriver Je crois qu'elle conduit encore pire que moi Non mais non Vous êtes pas arrivé ? Non Mais c'est pas possible Elle fait exprès là Elle fait exprès Je me demande Mais sérieusement je me demande Non mais elle a des problèmes psychologiques Allez Oh putain En fait je vais l'inscrire à une compétition de Stop Car J'en veux plus Là la voiture elle a défoncé tout seul dans le mur Et elle va la suivre Elle va défoncer ma voiture derrière Oh putain Oh putain Oh c'est chier J'en peux plus On est insupportable Je crois que j'ai un kit de repas dans la voiture sleep Ok C'est de moi Une fois C'est des documents Ma Elle est où ? Elle est où, ma voiture ? Allo ? Tu m'as appelé ? Oh putain ! Allo, tu m'entends ? C'est bien, j'étais sûr que tu avais tapé. Oh putain ! Tu m'as appelé, là, non ? Oh, ça va ! Pardon, excuse-moi. Où est-ce qu'on descend ici ? Je ne sais plus. Il y a une descente ici ? Ça, c'est le train. C'est que de l'autre côté qu'on peut descendre ? Là, on ne peut pas descendre, là, c'est trop dangereux. On peut peut-être descendre là, tout droit, je crois. Elle est où ? Elle est où ? Elle arrive, elle arrive. Elle arrive par ici. Je pensais que ça va assez, il faut faire de l'autre côté. Allez au circuit. Oui, au circuit, on n'y arrivera jamais. Exactement. D'accord. Va-t'en, je suis en train. Il peut-être descendre là-bas, en face. Ok, vas-y, on va dessus. Ça va ? Oui, c'est bon, vas-y. Allez, go. Demi tour. C'est bon. 6, 7, 8. 12, 3, 5. 1, 2, 3, 3, 3, 6. 8, 9, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 8. 1, 3, 4, 4, 5, 1. 1, 2, 4. 1, 2, 4, 5, 1, 2, y, 1. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Comment elle arrive ? Arrête-toi ! Ok, viens par là ! Faut que je me mette un kit parce que du coup j'ai une durée de cafuie là ! Il y a plus qu'une durée de cafuie là ! A cause de qui ? On se demande ! Mais pas ! Bon ! Julien tu seras témoin de cette course ! Tu seras dernier ! Oui mais moi j'enregistre et après je donne ça à je sais pas qui ! Bon ! En gros ! On va jusqu'au bout Alex ! Ok ! On fait demi-tour ! Et la ligne d'arrivée est juste avant le pont à droite ! Hein ? Attends le pont est où ? Quel pont ? Il y a plein de ponts ! Mais là derrière toi là ! Là en gros ! Attends ! Laisse moi finir de réparer cette merde ! Oh ! Allo ? Euh attends ça s'appelle comment ici Billy ? Voilà ! Tu feras la ligne d'arrivée de l'autre côté ! Billy ça s'appelle comment ? C'est Vidange ! C'est les canaux ! Euh les canaux la Vidange ! Là on se mettra de l'autre côté pour l'arrivée ! Ok ! Je vais lui montrer le cycle ! C'est là ! On fait juste le demi-tour là-bas et on revient ! Si ! Il en a Billy ! Monte ! Je te montre comment... Bah j'en ai plus qu'un ! Monte ! T'inquiète ! Tu fais quoi ? Donc on part de là ! Tu fais quoi ? J'espère que t'écoutes en même temps ! Oui oui j'écoute Billy t'inquiète ! Ok bah tu fais attention à toi ! On fait juste la course et après je viens de voir ! Ok bah tu sais à tout de suite ! On essaie de pas de bousculade interdit ! Bisous ! Oui bah la bousculade même quand c'est interdit ! Quand c'est pas interdit on se bouscule ! Oui mais quand même ! Mais moi je vais finir dans l'eau les gars ! Mais non ! L'eau est pas profonde normalement ! Là faut bien ralentir ! Attention ça monte ! Ok ! Ok ! Ok ! Je suis un meilleur pilote de Los Santos ! Tu savais pas ? Ah Billy doucement ! T'inquiète ! Est-ce que tu penses qu'il faut mettre la ceinture ? Le harnais même ! Le harnais j'en ai un en plus ! J'en ai pas ! Mais moi ça y est ça sera très bien tu vas voir ! Doucement d'accord ! Tu vas doucement Billy ! Et là dernière ligne droite ! Ok ! Attention à la voiture abandonnée ! Ok ! Faut que je vais me la ramasser ça c'est sûr ! Et l'arrivée est là ! Là où il y a Julien ! Je crois qu'il y a pas de soucis ! Ça va ? Ok ! Ah bah vas-y cours ! Trop facile hein ! Ah bah c'est facile ! Il y a des points en plus ! Julien ! Tu viens faire le 3 top départ ! Et après tu te remets là ! Il y a des points en plus si on arrive à pas perdre une roue ! Donc 10 000 pour celui-là qui gagne ! Ouais ! Oh putain de merde ! Ok ! Vas-y allez ! 10 000 pour celui-là qui gagne ! Attends je mange un peu avant ! Bah si il va pas tomber ! Attends on se met à la ligne au moins ! Il y a une espèce de ligne là ! Et on se bouscule pas hein ! Il faut lui perdre un pied toi déjà ! Attends ! Elle va voler ! Je sens qu'elle va voler ! Je sens qu'il y en a un qui va me rentrer dedans ! Il perd mon bar-shot ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle arrive déjà pas à se garer ! Non mais je crois qu'entre nous deux je sais qui est le pire et qui est le meilleur ! C'est quand même un minimum là ! Allez vas-y ! 3... 2... 1... Bonne mort ! Elle la booste sa voiture ! Elle la full boost ! Elle va se cracher de façon ! J'ai pas besoin d'aller bien vite je crois ! Oh genre elle a jamais été aussi prudente je suis sûr ! Elle va voler ! Elle va voler ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! Oh putain légère ! Oh putain légère ! Elle est tournée ! Elle est trop con ! Elle est tombée dans l'eau ! Mais elle a peu tournée ! Elle a peu tournée ! Elle a peu tournée ! Moi je savais qu'il fallait pas faire ça ! Pourquoi ? Je sais ce que tu vas dire sous la ferme ! Pourquoi t'as pas tournée ? Pourquoi t'as été trop fort ? Ah ahahah Oh je m'en fous qui m'en fous ! Pour lui. Pourquoi ? Je t'ai oublié , j'ai oublié de tourner ! Mais oui ! J'ai juste oublié de tourner la vie ! Je vais crever ! Elle est dans le canal ! Oui, c'est pas profond ! C'est pas profond, elle est en fond, elle est en fond ! Oui, en fait, quand tu restes dans le canal, là-bas ! Pas quand tu vas dans celui-là ! C'est joli, quand même ! Ah ouais, ouais, on est pas bien tous les deux ! Ma voiture aussi, on est bien, non ? Elle a oublié de faire demi-tour, elle a été tout droit, elle a volé dans le canal ! Ça a sauté dans le lac, ta voiture est dans le lac ! Est-ce qu'on peut dire que j'ai gagné ? Ça a recommencé, c'est pas gentil ! Alex ! Les cheveux à la base, ils sont quelle couleur ? On me ment pas ! Oui, je suis née avec les cheveux rouges ! Non, 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 ils étaient blonds à la base ! Par contre, j'ai un problème, moi j'appelle pas Flavien, il va me buter ! Moi qui l'appelle ! Je peux l'appeler, moi, attends, je vais lui dire ! Vas-y, appelle-le, Billy, moi je veux pas ! Attends, laissez-moi l'appeler ! Ah putain, j'ai pas son numéro ! Enfin, j'ai mécanique ! Je te le donne ! Vas-y ! Ah bah non ! Ah bah oui, t'as plus le téléphone, oui ! Bah non, elle a plus le téléphone ! Flavien, tu l'as ? Attends, tiens, j'en ai un là ! Flavien, c'est quoi son numéro ? Attends, il va me donner un téléphone, je vais pouvoir te le donner ! Prends dans la voiture, il y en a toujours un dans la voiture ! C'est pas dans la voiture, enfin, au zygomatique ! Tu as mal ! Bah y'a rien ! Mais si, y'a un téléphone dans le corps ! Bah je le vois pas ! En haut à droite ! C'est que là, t'es pas dans le coffre, mets-toi derrière ! Ah ok ! C'est vous ! Donne-moi son numéro, Julien ! Je l'ai pas ! Attends, j'te le donne, j'te le donne ! J'ai le téléphone, c'est bon ! Alors ! Alors ! Oh putain, il est plus rouge le téléphone, dégueulasse ! Elle a fait un vol ! Bah tu m'excuserais, je t'aurais trouvé ! 10,57 ! Je l'ai pas lavé ! 10,57 ! C'est ça ! Il va me buter, il va me buter ! Tu dis euh... Putain, comment on fait Billy ? Allo ? Ouais, Flavien ! C'est Billy ! Super ! Flavien ? Oui ! Oui ! Du coup on a fait la course ! Ouais ! Du coup, est-ce que Billy a une grue pour aller chercher les voitures au fond du lac ? C'est une blague ! Elle a oublié de tourner, je lui ai dit, je lui ai montré la course, je lui ai montré la course, je lui ai dit tu tournes, elle a oublié de tourner, elle a foncé tout droit, elle a volé dans le lac ! Je pense que la voiture est dans l'eau ! Ah oui, et puis il a fallu se noyer avec ! Bien sûr ! Euh... Ah bah non, on peut rien faire, elle va rester avec les poissons ! Elle va rester avec les poissons et puis... Non, non, on l'abandonne, on l'abandonne ! Eh oui ! Les PNJ viendront... Enfin les joueurs, pardon ! Les citoyens viendront les chercher ! Les citoyens viendront les chercher ! Elle a sauté dans l'eau avec le nouveau téléphone ! Elle a sauté dans l'eau ! Attends, on vient de lui redonner un téléphone, elle a sauté dans l'eau ? Oui ! Bon, moi je vais me coucher ! Oh bah moi j'en ai marre ! Je sais, il est midi mais je vais me coucher moi ! En même temps, Milly, tu t'attendais à quoi ? On parle d'Alexandra ! Tu t'es donné un téléphone, tu viens de re-sauter dans l'eau ? C'est compliqué ! On parle d'Alexandra ! Ouais, j'étais à la réflexion d'un poisson schmatique ! Je suis là, ouais ! Il a dit quoi Flavie ? Elle est complètement folle, j'adore ! Bon, des bisous ! Ouais, bonjour ! Il a dit quoi ? Il a dit qu'ils n'étaient pas équipés de briques, les concitoyens viendront les chercher peut-être dans l'après-midi ! Oh putain de merde ! J'en ai marre de cette vie de merde ! T'es pas mort dans le lac toi putain ! Il fallait tourner, bordel ! Milly, emmène-moi à la recyclerie, je vais péter un câble ! Allo ? Non, moi je vais me coucher, il est midi là, il faut que j'aille dormir ! Ah oui, merde ! Bah alors laisse-moi là ! Je te ramène ! Je te ramène où ? Ramène-moi, je sais plus ! Pourquoi t'as pas tourné là ? J'ai tout vu, t'as fait un... Je t'ai vu t'envoler, je savais ce qu'il y avait derrière ! Alors ça par contre, t'aurais pu prévenir qu'il y avait un lac derrière ! Je t'ai prévenu qu'il fallait faire demi-tour ici ! Pourquoi t'as été tout droit ? Mais c'est oubli, mais tous ressemblent aussi ! On est encore en bas, on part ! Bon, on va où ? Je te dépose où ? Dépose-moi au bénige ! 10 000 ! Eh, la course elle est pas finie ! Bah rien, je vais la gagner la course là du coup ! T'inquiète, t'inquiète ! Ouais, t'as un tricheur là ! Pourquoi ? Eh, en soit non ! Tu vas pas la gagner parce qu'on est tous les deux dans la même voiture ! Ouais, mais alors normalement ça a été chacun dans sa voiture qu'il fallait la gagner ! Va au bénisse, Julien, tu me récupères ! On va dire qu'on se donnera une revanche, ok ? Oui, oui, mais pas ici ! Non mais alors c'est vraiment un sale rat ! Ah bah oui ! C'est pas un rat, c'est... J'ai besoin de thunes ! Oui, bah tu crois que moi je suis comment ? C'est où qu'on est descendu, bordel ? C'est de l'autre côté ! Putain, il est pire que moi celui-là ! Putain, j'ai fini dans le lag ! C'était beau ! Ah, c'était beau, mais c'était violent ! Ah oui, c'est là ! Il n'y a plus d'essence, Billy, dans ta voiture ! Ouais, t'inquiète ! Allez, allez, allez ! T'as des grosses fesses, Billy, ta voiture elle veut plus monter ! Fais attention à ce que tu dis, quand même ! Bon, il faut dire ce qui... J'ai pas que ça de gros ! Ah putain ! Je peux pas savoir ! Je peux pas savoir ! Non mais j'y crois pas, j'ai fini dans le lag ! Je te dis qu'il m'arrive que des galères quand t'es avec moi ! Oui, oui, enfin... Je pense que même quand je suis pas là, il t'arrive des galères ! Moins ! Moins ! Moins ! Bon, tu la récupères ? Je vais me coucher, moi ! On est fatigué déjà dès le matin ! J'aimerais bien pouvoir sortir de la voiture ! Oh, mais tu me pètes les couilles ! Attends, est-ce que tu te... Là, t'es capable de coller ! Je suis trop loin de la station ! Ma porte ! Putain, ma porte ! Et ma porte ! Bon, Billy ! Euh... Donc la prochaine course, 20 000 ! Et cette fois, tu essaies de la finir ! 20 000 ! Non mais toi, t'es un sale rat ! 15 000 ! 15 000 ! Allez, 15 000 ! 15 000 ! Ok ! On en route à 15 000 ! Ok ! D'approchement, on ira sur le circuit directement ! Ouais, ce sera mieux ! Je vous connaissais tous Cotoract ! La prime Cotoract ! C'est quoi, ça ? C'est pour les handicapés ! Cotoract, tu sais, c'est la prime pour les handicapés ! La Cotorep ! Cotoract ! Ouais, et ? Je vais en moins une pour toi ! Ferme ta gueule ! Ouais ! Alex ! Mon Billy, tu fais attention à toi ! Il est où mon bisou ? Hein ? Il est où mon bisou ? Mouah ! Allez ! Oh, putain, j'en peux plus ! J'en peux plus, j'en peux plus ! Oh, ce voile qu'elle a fait, bordel ! Elle est insupportable ! Oh là là ! Je pensais... Je m'en doutais qu'elle allait voler, mais qu'elle allait se retourner, qu'elle allait faire 12 tonneaux ! Bah, qu'elle allait quand même aller tout droit, quoi ! Y'a vraiment... Y'a vraiment aucun perso normal sur ce serveur ! Non ! Bah, vous allez voir quand Martin va revenir, hein ! Ça va être autre chose ! Ah, c'est vrai, Martin ! Bon ! On va s'arrêter là, les amis ! Eh ! Midi ! Ça, c'est bien, on avait dit midi ! Il est... Il est 58, c'est parfait ! C'est parfait ! Dommage ! Quelle live ! Pas... Ça aurait été magique à voir ! Carrément, carrément ! Bah, on a eu... Un très belle image ! C'était magnifique ! Ah... Ah là là, on rigole bien ! Même le matin, on rigole bien ! Il se passe des trucs, c'était trop cool ! Euh... Ça se trouve, ce soir, la redive sera disponible ! Donc euh... De toute façon, la redive est disponible sur Twitch, mais je ne parle pas sur Youtube ! Déjà, la redive d'hier soir est disponible, donc ça, c'est cool ! Je vous fais des bisous, les amis ! Bonne soirée ! Bon après-midi ! Bon après-midi ! On se retrouve jeudi soir avec 22 ! Autour de 22 ! Seulement pour euh... Pour l'enterrement de Jojo ! Voilà ! Attention les oreilles euh... Attention les oreilles euh... Jeudi ! Et puis euh... Et puis voilà ! Non, prochain live euh... Prochain live jeudi 21h ! Des bisous, les amis ! Et puis euh... Et puis euh... Et puis à jeudi ! Et puis on se retrouve sur TikTok également ! Et puis on va se mettre un peu de musique de fin ! Si euh... Sauf que quand il y a de la pub quoi ! Allez des bisous, des bisous ! Et merci à vous tous les followers, tous les viewers, tous les subs, tous les beats que vous avez envoyés ! Merci de votre soutien les amis ! Merci aux modos aussi de parfois faire leur travail ! Pfff ! Jigole ! Ils sont adorables ! C'est les meilleurs ! Des bisous ! Qui t'a dit ? 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 Que les blancs ne savaient pas faire de reggae ? Qui t'a dit 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 ? Que les blancs ne savaient pas faire de reggae ? Qui t'a dit ? Qui t'a dit ? Qui t'a dit ? Elle était si belle et peut-être même un peu trop bonne Moi, j'me souviens d'elle, dans sa jolie robe Un peu de rouge à lèvres qu'elle laissait sur mon cône Moi, alors je fume, puis je décolle La jeunesse est touchée par le védo et l'alcool Qui t'a dit que les blancs ne savaient pas faire du reggae Qui t'a dit que les blancs ne savaient pas faire du reggae Qui t'a dit que les blancs ne savaient pas faire du reggae Qui t'a dit, hé, qui t'a dit Alors je fume de la bonne, de la bonne, de la bonne, de la bonne Et c'est ma weed J'fume de la bonne, de la bonne, de la bonne, de la bonne, et c'est ma vie J'fume de la bonne, de la bonne, de la bonne, de la bonne, et c'est ma weed J'fume de la bonne, de la bonne, de la bonne, de la bonne, et c'est ma vie J'habite dans un 30 mètres carrés, putain c'est chaud, c'est la merde Ma confine vient de se barrer, même pour pécho, j'ai la flemme On m'a dit de faire le show, donc si t'échoues, bah c'est la merde A ce qui paraît, les choses les plus belles sont les plus malsées Mais moi, j'suis piqué d'amour, piqué par elle, pas compliqué Pour m'occuper, negro, je vide, drématé S'il te plaît, ramène des zéros sur la paye J'te dis ça, pendant que frérot passe des heures sur la flamme Moi, si je fais du son, c'est pour l'plaisir, pas pour la fame Si j'réponds au com', ça m'fait plaisir, j'ai pas la flemme Non, je reste en attendant, je me dois de tout niquer Juste un baiser de vous me donnerait le tourniquet Qui t'a dit que les blancs ne savaient pas faire de reggae Qui t'a dit, hum, qui t'a dit, hum, qui t'a dit Que les blancs ne savaient pas faire de reggae Qui t'a dit, hum, qui t'a dit Alors on fume de la bonne, de la bonne, de la bonne, de la bonne et c'est ma weed J'fume de la bonne, de la bonne, de la bonne et c'est ma weed J'fume de la bonne, de la bonne, de la bonne et c'est ma weed J'fume de la bonne, yeah, yeah Au film de la bonne, man Merci à tous mes amis La Géton Je vous fais des visits à la Super Amide Bigga, 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 Bigga Ouais Sous-titrage ST' 501